Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Nat, bonsoir Marc, bonsoir Julien, bonsoir à ceux qui sont présents. Ce soir, on se retrouve comme tous les soirs de nuit soir sur Tezo. Je suis en compagnie de Gavark, Falcat et Princesse. Salut les enfants ! Salut les enfants ! Alors ce soir, on a prévu, en première partie, d'aller visiter la maison de Guilde. En deuxième partie, de faire le donjon journalier. Et en trois, nous allons poursuivre les quêtes d'Avre Tempête. Voilà, vous avez le menu, alors synthétique certes, mais le menu de la soirée. Voilà. Vous pouvez vous taper sur moi, c'est que c'est possible. Oui, en cours. Et on bouge pas, on suit. On est dedans. Bonsoir, Casu ! N'esparpille pas. Merci Julien, merci beaucoup. Bonsoir Pat, j'espère que tu vas bien. Ça va pas trop mal ? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah oui, dès l'entrée, de suite, c'est chatoyant. Ah oui, c'est bling bling. J'ai dit chatoyant, j'ai pas dit bling bling. Bling bling, tu peux le dire. On va voir après si vous avez le sens de l'observation. Ah, je compte sur mes compatriotes. C'est bon ? Allez, c'est parti. Donc ça, ça y était. Ça, ça y était. On est d'accord ? Ouais. Il y en a eu, ils ne sont pas... J'ai réussi à caser les mannequins, les petits. Ah oui. Le moyen. Oh, les petits. Ouais, voilà. Le gros, avec des tambours de guerre derrière. Ah yes. Ah nice. Évidemment, on est des enfants, fallait qu'on appuie dessus. Faut pas toucher. Bling. C'est ça. Les trois pierres de Mundus. Les autres, c'était trop cher. La petite map de... Ah oui, ça là, c'est celle que je dois voir. De Vanderfeld avec un petit rajout, la petite flamme qui n'y est pas de base. Oui, de base, ouais. Ah, c'est sympa, ouais. Ça, je ne savais pas quoi mettre. Et ça, c'est un petit géranium. Le coincageat. Salut, Mach-Mando, comment vas-tu ? Je me suis fait un petit peu chier pour poser le truc à peu près bien. Mais c'est casse-couille. Ah bon ? Ça dépasse. C'est à cause du mur ? Ouais, ouais. Parce qu'en fait, il est sur le mur. Ouais. Ouais, non, c'est nice. Non, non, au contraire, c'est propre. Les ateliers. La déco au mur, c'est toi qui l'as ajouté ou c'est déjà sur le mur ? Derrière le mur. L'espèce de tapis au dos. C'est moi qui l'as ajouté. Ah ouais, c'est stylé. Ah oui, parce que je me disais... Là, c'est orc. Les petits ateliers, avec à gauche les ateliers normaux. Ouais. Au fond, l'arrache de ending. Sur le côté, là, je me suis fait chier sur les détails. Avec le marteau et tout. Ah ouais, elle est d'accord. Acolite dans la nouvelle lune. Il y a pas de statue derrière, là. La quelle, hein ? Chapeau à l'architecte. Ah, bien vu ! Mais est-ce que tu as vu l'autre ? Pas encore. Ça, ça veut dire qu'on est passé devant. Derrière les écuries. Ouais, exact. Derrière les écuries, on a C-10. Oh ! Attends. Alors, comment c'est bien planqué ? Oh, mon Dieu ! Alors, il faut savoir que Mashmallow, la structure elle-même, non, c'est pas Fall 4. Par contre, le décorum, c'est lui. Oui. Voilà. Non, mais je précise. Oui, oui. Elle est pas achetée, déjà meublée. Voilà, il a pas acheté l'ameublement. Parce qu'effectivement, tu peux. Ouais. Tu peux acheter l'ameublement, mais connaissant Fall 4, voilà. Ouais, j'ai décidé de me faire chier, cette fois-ci. Voilà, t'as soigné les détails. Je n'en doutais pas être ça de seconde. Ircine, bien sûr. Ah, c'est stylé. J'ai mis des petites merdes qui me restaient. Je savais pas trop quoi en faire. J'aime bien comment tu dis ça, à chaque fois. Bon, il restait ça dans les cartons de déménagement. Je savais pour les foutre. Je les ai mis là, voilà. C'est ça. L'atelier avec la loi de Julianos pour les magies. Ouais. J'ai gagné ça, la tombola du week-end, dans le poignet garni, là. C'est ça. Un petit hommage à Kaamelott, pour ceux qui ont la ref. Oui, c'est les petits pédestres. C'est la chambre des petits pédestres, c'est bien. Ouais. Yvain et Gauvin, avec les deux lits jumelés, la petite table où ils regardent les bateaux. Et d'ailleurs, tu veux monter là. Ah oui. Vous avez un bateau. Oui, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, et du coup, comment elle s'appelle la maison ? Euh, j'ai changé le nom. Mais dans la boutique. Le surplan de Dagfin. Salut, folie, comment vas-tu ? Bonsoir, Maxime. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Michael. Tu vas bien, mon poulot ? Un truc comme ça. Ok. Voilà. J'étais là lors de la visite avec l'agent. Ah, d'accord. Tout place à la main. Vous remarquez que les verres sont remplis, bien sûr. Ça te coûte un bras. Sérieux ? Ah oui. Tu rigoles. Un verre rempli, ça te coûte un testicule ? Ah oui. Donc là, on a fait le tour. Oui, mais les verres remplis et les assiettes remplies, ce n'est pas plus 10 points pour les concours de housing ? Si, ça le ment. Le bassin qui est en fait sur un truc de la future extension, qui est déjà dispo, qui est rond, normalement c'est un rond. Ce n'est pas un demi-truc. Oui, mais je suppose que tu l'as fait manger par le mur. Oui, il est juste dans le mur. Plus caché. Ça fait une belle plante de plus. Là, on a Alicia, avec le petit orbe dans la main. Ah, c'est sympa. Et là, c'est parti. Oh. Le guerrier orc, avec les petites bannières orc. Ce qui ne paraît pas déconnant, de toute façon. Oui. Les rêve-arts. Les statues. J'adore la tapisserie. Oui, les tapisseries sont sympas. Elles sont classe. Oui, orc, elles sont très, très cool. C'est peut-être les dorures, tu sais ? Le fait qu'il y ait un côté aussi cuivré, je trouve que c'est joli. J'ai dit où se tuyent, Gavard ? Je t'ai vu. Je pensais que vous aviez... Vous étiez rentré dans la pièce, du coup. Je vais bien, merci beaucoup. La salle à manger. Ah, la pièce la plus importante. Putain. Les plats. La serveuse qui fait le tour. Ah, tu lui as fait faire le mouvement ? Ouais. La serveuse qui s'appelle Myri. Non. Ah non, quel droit ? Ah, quel droit ? Salut, Grifemore. Comment vas-tu ? Je suis très fier de cette cuisine. J'avoue, elle est classouille. Euh... Qu'est-ce que... J'ai rien touché. C'est une jolie musique. On va plus s'entendre. Qui a encore touché à une boîte à musique ? Ah, c'est... Euh... Ça, c'est une épée... Je crois que c'est une épée... C'est un raccord. Rouge garde. Salut, psychélie. C'était chez Diogène, si je ne dis pas de bêtises. Il va bien. La cuisine, c'est moi. Et Schmitt. Il me semble qu'il l'avait, ouais. Oui, oui, il l'avait, effectivement. C'était... Si je ne dis pas de conneries, je crois qu'elle était à l'étage. Ou juste au pied des escaliers. Mais elle n'était pas loin de... Elle n'était pas loin, je crois. Elle était à l'étage, ouais. De mémoire. Toutes les petites statues. Qui sont des trucs gratuits tous les mois. Ouais. Là, le coin d'Ouimer. Et l'élacité mécanique. Hum. C'est sympa. Avec la tapisserie, c'est le bois noir. Moi, j'adore. Franchement, les tapisseries sont... Ouais, les tapisseries sont cool. Ouais. Le goir. Oui, bien sûr. Ça, c'est un hommage à la future extension. Avec la valourde qu'on peut bien surouvrir. Ouais, l'aquarium qui est stiqué. La serveuse qui a trois répliques. Miri, par contre, a de la conversation. Tout à fait, Mickaël. Mais je n'en doutais pas une seule seconde. Coupa Thomas. Elle est le plus important. La salle du trône. Yes. Alors, t'as... Oh, il y a un jongleur. Cool. Ouais. Donc, quatre trônes. Oh, nice. Le trône de Kizazu. Le trône de Saur. Le trône de Balrog. Et là, les autres membres de la guilde. C'est très, très classe. J'adore. La lumière, quand il fait nuit, il faut le voir. Oups. Je n'ai pas touché. Ce n'est pas vrai. Non, mais c'est moi. Ça va, ce petit bonhomme, c'est Kavark. Oh, mais fermez-moi ce truc. Là, ce n'est pas moi. J'arrête, j'arrête. Merde. Qui c'est qui a foutu à Paul le bouffon ? Je déconne, je déconne, je déconne. Et en fait, il aurait mieux fallu que ce soit la nuit. Bonsoir, Rick Hunter. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Au vitreau ? Non, au pualeïde. C'est extrêmement bleuté. D'accord. Et tu trouves ça dérangeant ? Non, non. Ah, d'accord. Non, c'est fait pour. Non, mais que ce soit trop bleuté. Je parlais en termes de densité, en fait. C'est fait pour. D'accord. À l'étage. Ensuite, la pièce la plus importante. Le pognon. Le banquier. C'est ça. Le banquier et le marchand. Par contre, puis-je perdre une réflexion ? Vas-y. Il est petit, ce Tador. Ouais, je sais. Il manque 8 millions dedans, non ? Oh, l'enculé. Il manque 8 millions. Ah, couteuille. La lampe duopère, c'est un truc rouge carpe, aussi. Ouais. Bonsoir, Chardric. Bonsoir, Assy Rose. Vous allez bien ? Au bout de la réplique, j'ai arrêté de parler à Myri. Je ne sais pas combien il y en a. Au début, je voulais faire une parrasse. Parcats. Oui. Le tableau, il flotte dans le vide. Le tableau. Ah oui, si tu regardes sur le côté, oui. Effectivement, tu ne l'as pas collé contre le mur. Oui, mais comme tu as le rebord, je me demande si c'est possible. À moi de le caler un peu plus haut. Voilà. Ah, nickel. Oui, là, c'est propre. Merci. Donc, je voulais mettre un lit parrasse, puis un misclick qui a fait qu'il y a 2 lits elfe noire. Oui, ça reste des pajots, en soi. Il y en a un Khajiit, on le remarque bien, puisqu'il y a le Kenarty. La petite bassine, c'est pour se laver. Vous allez voir la différence de Stanley. Avec la côté. Bien sûr, on peut voir la salle du trône en direct. Oui, en contre-plongée. En contre-plongée. Moi, ce que j'aime, c'est les effets du mien. Je trouve que c'est joli. Oui. Et ça ? Ça, est-ce que vous l'avez vu, ça ? Ce putain de lustre. Qui m'a fait chier à placer. Moi, je sais. Moi, je sais. C'est Dragon Ball. Où sont les boules de cristal ? Pardon. Je vais m'asseoir là et je vais me reposer. Casse-couille, ce truc à placer. Bon, après, il est bien centré. C'est sur toute la table. Je vois que... Tu l'as vu sur l'ancienne demeure, non ? Oui, oui. Je ne suis pas toqué. Il y a beaucoup de meubles que j'ai récupérés. Parce que celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Elle est à deux endroits de la maison. Là, la petite salle de bain. Enfin, la pièce du maître de guide. Avec la petite salle de bain, vous remarquez la différence de standing. Dis donc, le coffre, c'est du plaqué or. On est d'accord ? Non, non. Gavark, gratte pour vérifier. L'aquarium, qui est le même qu'en bas, mais en plus petit. Ouais, d'accord. Ça, c'est... Comment il s'appelle ? Celui-là, je me suis fait chier pour ne pas le trouver. Le tableau, c'est... Summerset. D'accord. Voilà, avec... Ça, ça n'a pas bougé. Oh, l'éventail ? Oui, mais il va te transformer en singe. Oui, 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 mais j'ai déjà fait la connerie. Voilà. D'accord. Ouais, donc, il y a une boîte à musique en haut, une boîte à musique en bas. Et la particularité, c'est que si on met la boîte à musique en bas, on l'entend jusqu'en haut. Elle est magnifique, celle-là, de statue. Ouais. Celle-là aussi, je me suis fait chier. Ça, c'est chez les Nordiques. Ah ouais ? Ouais. Oh mon Dieu ! On ne voit pas notre reflet ? Non. Parce que tu es mort. Je le savais. Je veux votre sang. Et puisqu'on est mort. Coucou, peurage, comment vas-tu ? On va tout en bas, avec... Sous ça. C'est la salle, l'entrepôt. Ouais. Et la tapisserie, c'est une tapisserie de la confrérie Noire. Ah putain, il a trouvé déjà. Ouais, il y a... Il y a quelque chose derrière. Alors, je n'ai pas de mérite, c'est que la tapisserie est légèrement décalée. Oui, je sais. C'est fait un peu exprès quand même, parce que c'est fait pour être découvert. En fait, je voulais voir la tapisserie de plus près, donc du coup, tu sais comment c'est. Je regarde, je vois qu'il y a un trou, je m'y engouffre. Là, c'est l'ère des vampires et des... Et des... De la confrérie Noire. Et tu t'es pris quoi alors, peurage, si c'est pas indiscrit ? Pour qu'ils aient le science en ordure pour les couples. Oui, tu as trouvé la trappe. Elle n'est pas cachée en même temps. Oh putain, il est trop fort, il a trouvé la trappe. Avec le petit porte-mort et le poulet diabolique. C'est son vrai nom. Oui, oui, oui. Voilà. Et la lumière bleue, en fait, vient de là. Du puits d'Aliide. Que j'ai placé en premier, et je me suis rendu compte que ça donnait pile sur la salle du trône. On a un deuxième, du coup. Excellent, je crois, peurage. Dans la maison, il y en a deux. Pour avoir testé les deux, ils sont vraiment chouettes. Elle attrape. Voilà, j'allais te demander, on peut l'emprunter ? Ouais. T'as mis un livre au hasard pour le... La partie... Non, non, je ne sais pas trop. Non, je ne comptais pas, mais j'étais surpris de me retrouver dans la flotte, en fait. Ça avait fait marrer au début, donc du coup, je l'ai laissé. Est-ce que vous avez remarqué le petit détail qu'il tue ? Il y a des squelettes dans l'eau. Voilà. En fait, c'est l'endroit où les vampires, une fois qu'ils ont... Ah, ils blaguent les corps. D'accord. Ils polluent la mer. C'est ça. Moi, je voyais ça comme une trappe d'évacuation, tu vois, genre, on se casse vite. Mais OK, c'est bien pour balancer la nourriture. Pour le compost, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, je ne discute pas. Voilà, c'est fait. Trop, trop bien. Tu n'es pas obligé de se plier, non ? En fait, tu peux passer sur le côté. Oui, sur le côté. Mais en fait, ce qui m'a donné le truc, c'est là, en fait. C'est quand j'ai voulu regarder la tapisserie d'un peu plus près, en décalant sur l'étagère. Oui. Et du coup, j'ai vu ce qu'il y avait derrière, en fait. C'est vrai qu'il y a un trou sur la tapisserie aussi. Aussi, ouais. Ça permet de le remarquer aussi. Mais beau boulot. Voilà, c'était la vidéo. Franchement, euh... Trop, 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 trop bien. Avec, ouais, la serveuse qui fait vraiment le tour. Ouais, ouais, je viens de la voir. Elle est partie de la cuisine pour venir jusqu'au... Comme si elle servait, en fait. Voilà. C'est ça. Et vous, dans le chat, ça vous plaît ? Merci, Émilie. J'adore ces chaises-là, enfin, ces canapés. Ouais, les canapés qu'un shit. Ouais. Là aussi, à la base, c'est un misclic. Ah bon ? D'accord. Ouais. Ils auraient dû être ceux des elfes noirs, mais j'en avais fait trop. Donc du coup, je les ai mis là. Oh ! Oui, ils sont beaux, ceux-là. Enfin, ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne si on est tous assis ? Ça me fait penser à Narnia. J'ai pas vu. T'as quatre gamins qui vivent sur Terre et qui trouvent le monde de Narnia et qui, au final, deviennent les rois et les reines de Narnia. Et donc, ils ont la salle du trône et quatre trônes comme ça, alignés. Ah ouais. Avec les quatre gamins, du coup, qui deviennent rois et reines. C'est un aquarium pour serpents ? Un aquarium ? De quoi, où ? Je pense qu'ils parlent de ça. Ah non, 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 il y a des poissons. Eh ouais. Il y a des poissons. Ah ouais, il y a des poissons. On va profiter pour pêcher. Les serpents, ils se noiraient là-dedans, du coup. Blum, 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 blum. Bon, après, c'est amené à être modifié en fonction de la future extension des meubles qu'il pourrait y avoir. Ouais, les nouvelles antiquités, les trucs comme ça. Voilà. Là, tu vas retoucher après. Ouais, ouais. Ben, le feu de la nouvelle vie... En vrai, l'intérieur, je ne sais pas ce que tu veux retoucher parce que c'est très beau. Peut-être à la limite un poil extérieur, mais... Ben, rajouter parce que je ne suis pas encore à la limite. Je suis à 460 meubles. Ouais. Sur 700. Oh putain. Ah ouais, t'es large. Ok. Et la maison de guide peut accueillir 24 personnes en même temps. L'autre, elle pouvait en accueillir 16. Oui, c'est ce que tu m'avais expliqué. Ouais, ouais, ouais. Et qui ça, Pat 4 ? Euh... Je ne sais pas. Euh... Morrois. Morrois. D'accord. Elle y était aussi, dans l'ancienne maison. Elle était à côté du... Du truc pour faire le test. D'accord. Voilà. C'est les ateliers les plus chers. Ah oui. Connement, je vais dire oui. Le lot... Ben, ouais. Sauf que... C'est 250 par atelier. Attends, on parle de 250k. Non, tiqués. Et les tiqués, maximum, tu peux choper 130k avec une commande de mètre. En légendaire, donc... Et sinon, l'atelier, je les ai touchés à 350k l'atelier. 1000, bien sûr. Oui, oui, d'accord. Ça pique, ok. Ok, ok. Voilà. Pas d'excuse pour le manque d'équipement. Donc, voilà. Pareil pour les... Les... Il y a beaucoup de maisons de guides où ils cumulent les ateliers. Ouais. De tous les styles. Moi, perso, j'ai préféré privilégier les... Ceux qui peuvent être utiles pour les re-rolls. Clairement, ouais. C'est top. Ah oui, c'est pour le... La rage de hunting, c'est utilisé essentiellement pour PVE, pour le critique. Pour les vigueurs, avec l'acolyte de la nouvelle lune. L'acolyte de la nouvelle lune, en même temps, tu peux le mettre sur un tank. Pour augmenter un peu ses DPS, le temps de PEX. Oui. Tu peux rajouter la loi de Julianos. Aussi. Pour la magie, vu qu'il utilise beaucoup le bâton magie. Donc, tu peux faire un mix entre les deux. D'accord. Et après, sinon, tu mets l'acolyte de la nouvelle lune, loi de Julianos, pour les DPS magie. Et les I. Ça marche aussi. D'accord. Oui, Julianos, je l'avais porté. Pour le re-roll orc. Ouais. Bonsoir, Barrel. Comment vas-tu ? C'est nice. Voilà. Avec l'autre chanteur. J'ai enfin bien placé le mur. qu'il était dans l'autre baraque, il était à la chtoï. J'aime beaucoup l'entendre chanter. Ça va bien, je te remercie. Il est très, très cool. Il me tarde de faire aller soir. Parce qu'il est très, très sympa. Je suis en plein, là, et il est vraiment sympa, là. Ouais. Il y a beaucoup d'humour dessus. On va finir à vos tempêtes ce soir. Après, j'imagine... Il y a deux possibilités. Soit on continue sur la suite. C'est-à-dire, ça va être fin de retour. Coucou, Dorbatchev. Comment vas-tu ? C'est fin de retour à Likir Vangorai. L'ordre. Il en reste pas ? Ouais. Soit on fait comme on a fait jusqu'à présent. On part sur les DLC dans l'ordre. Cette fois-ci. Oui, on a de quoi faire. Donc, c'est pas dérangeant. J'avoue que moi, j'aimerais bien terminer Dax Filant. Ouais. Tu veux dire les quêtes d'Allianz ? Ouais, tout à fait. Ouais. Dans l'ordre. Et je pensais... J'ai pas fait le message, mais je pensais mettre la... La... Les 20 de Guild ? Les 20 de Guild, ouais, la semaine prochaine. Ah oui, tôt ? Ouais. Ben, ça fait trois semaines, quand même. Déjà ? Ben oui. C'est incroyable. Ah, mais quand on est occupé, ça file, hein ? Ouais. On est essayé de faire deux poules. Si on est 12... Le temps passe vite, oui. Tout à fait, Emilie. Deux poules, couper en deux. Les plus petits levels et les plus hauts levels par la suite. Ok. Et si on est moins de 12, ben... Les petits levels, ils vont se faire vraiment sacrer. La même, ma chère amie. Que le sang vous soit favorable. C'est ça. J'ai fait un boss, et en attendant, il y en avait un qui faisait le malin, il provoquait tout le monde en duel. Le combat a duré une seconde. Ok. Oui, au moins, ça l'a occupé. Voilà. Pas d'un à une seconde. Tu sais, c'est pas le temps qui compte le plus. C'est ça. Vous voulez qu'on lance le dongeur ? Allez. Oui, madame. Comment ça bouffe ? Oui, madame. Non. Je prends la bouffe et je prends un pare-chausses. C'est bon, problème. Les deux, c'est ok pour moi. Ouais ! Je trouve que ça passe assez vite, moi. Quand on est occupé, ça dépend, parce que... On cherche quelque chose dans ce donjon, quoi. Ouais, il y a deux, trois, ça de sympa. Ouais. Tu as la puissance curative qui est très sympa, si tu veux un heal. Ouais. Et il y a un heal. Pardon. Et il y a un heal. Euh, attendez. Euh, attendez. Euh, attendez. Euh, attendez. Euh, attendez. Euh, attendez. Oui, je dois dire que c'est vrai. Un peu plus longtemps, alors. Euh... Ah, merde. Oui. Fantastique. Est-ce que vous avez des cristaux de... Transmutation ? Non. Des clés, des fragments de clés, là ? Ouais. Dans ma banque, oui. J'en ai une tétra chier dans ma banque. Ah bon, je sais pas ce que tu peux les récupérer, là. Ok. Pourquoi ça sert à quoi ? Parce que là, avec ce donjon-là, on peut y accéder. Euh, je l'ai pas en toute ? Ah oui, je... Bonsoir Joey, comment vas-tu ? Merci encore. Merci beaucoup. J'ai pas compris pour faire quoi. Les fragments de clés. Si t'y en a, récupère, allez. Tu vas voir. Euh, tu te souviens, Gavard, qu'on avait fait ce donjon ensemble il y a pas très très longtemps ? Et je t'avais expliqué que ce donjon était au milieu de la cité impériale. Ouais. Parce que du coup, tu avais une salle ici où on pouvait accéder à la cité impériale, et via notamment une salle des trophées. Et la salle des trophées, t'y accèdes via des fragments de clés, et des trucs comme ça. Salut à toi. Et je les récupère aussi, je les ai déposés, en fait. Dans ta banque. Je viens d'en récupérer. Fragments de clés. Fragments de clés, 90. Non, il en faut ça minimum. Ouais, mais je pense que je les ai sur moi. J'en ai 90 sur moi. Ouais, j'en ai 90. Encore. 161, on peut pas lui en passer ? Euh, non, non, c'est lié, je croyais. Ah ouais ? Ouais, mais c'est pas grave. Ça se récupère comment, déjà, les fragments de clés ? Ouais, mais là, c'est... EVP ? Très bien, merci beaucoup. Attends, on fait un test, fais voir. Je bouge pas le gavard. Je bouge pas, je bouge pas. Allez. Ah oui, tu crois que peut-être que tu dois en passer. Puisque ça a un prix. Et bah voilà. Donne-en que 10, donne-en que 10, que 10, que 10, que 10. D'accord, d'accord, d'accord. Que s'il faut 100 minimum. Euh, c'est pas répil. Merci. Je vérifie, fragment de clé. Euh... Est-ce qu'il faut, Franck ? Ah oui, oui, moi j'en ai 100... Merde. 171. Ok. Je sais pas d'où je les sors, mais ok. C'est quand on a... Ouais, on a plus du PVP. Ouais. Ah mais du coup, peut-être qu'en fait... Oh t'inquiète pas, il sera mis sur l'autre perso. Celui-là, oui. Sans aucun problème. Le perso, quand on a fait le PVP la semaine dernière. C'est le jeu qui m'intrigue en fait. Ouais. C'est pas 100 ? C'est 150. Ah merde. Euh, une fois qu'on est passé de l'autre côté. Je lui ai dit. Je reviens. Ah oui, ça suce ! Clé des braises d'Edric. Qu'est-ce que je fais de ce machin, moi ? Il y en a un. Ouais, je suis à 138. Ouais. Non, il m'en faut 50 du coup, s'il te plaît. Attends, il me les a bouffés. Ah oui, une fois utilisés, il les bouffe, non ? Non, moi je les ai toujours les 100. Ah non, oui, 128. Je suis... C'est très joli comme point. Merde. Désolé. Normalement, tu as un coffre, Franck, à récupérer. Oui, je vois coffre à trophée des braises d'Edric. Tu peux le récupérer. On veut combien, Falcas ? J'en ai 128, il manque. Curace de l'Imperium. 22. 22. Oh, sympa. Donc, j'ouvre le coffre. C'est ça. Merci. Falcas, princesse. J'ouvre le coffre et ça m'enlève mes 150 fragments et je prends tout ce qu'il y a dedans. En fait, il te file une clé et avec la clé, tu ouvres le coffre. Ok, puissance curative et casque du voleur d'essence. Tu peux associer. C'est-à-dire, Joey, que c'est un jeu qui m'intrigue ? Alors, quand je vais le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, celui-là, il sera clairement... J'aimerais vraiment l'afficher. Tu me diras, il y a des scones que j'aimerais afficher parce que j'aime le style. Et du coup, on peut... Donc, c'est pour ça que je te dis, non, non. Alors, quand ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'attends le 16 juin avec Starship Troopers. Je ne pense pas que le jeu me prendra 60 ou 100 heures. Et j'avoue que je me tâte bien à le faire ensuite. Mais je voudrais d'abord mettre en place un projet que j'ai à l'esprit. Je sais, c'est casse-couille. Mais je veux faire quelque chose pour agrémenter et mettre un petit peu plus dans le stream. Et je pense que ça vous plaira. Et comme je savais farmé ce donjon pour avoir la puissance curative... Et c'est sympa ce que j'ai looté. La cuirasse de l'imperium, ce n'est pas mauvais. Rajoute 4% de soin. 1164, 1164. Lorsque vous subissez des dégâts, vous conférez à vous-même et aux membres du groupe à moins de 8 mètres un bouclier protecteur qui absorbe 10 868 de dégâts pendant 6 secondes. Ouais, c'est pas mal, ouais. En vrai, c'est pas dégueulasse, hein. Ouais. Celui-là, je vais me le garder de côté, je pense. Oui ? Oh, tu l'as looté en quel trait ? Ah, pardon. Je l'ai looté en revigorant et en solide. Solide, c'est celui qui réduit le... Qui réduit le blocage. C'est quoi que tu as looté en solide ? Euh... La spalière. La spalière, c'est... Les jambes ? Les épaules. Les épaules, pardon, ma poule. Putain, dommage. Et j'ai la cuirasse. Voilà. J'ai looté les deux. Par contre, ceci dit, Maintenant que je sais... Il faut que je retienne le secteur, parce que de temps en temps, je dis pas non pour repasser si j'ai les clés, quoi. Ah oui ? Mais tu es même pas obligé de faire... Vu qu'on a rencontré aucun ennemi, tu es même pas obligé de... Ça a coupé, Falkat. Falkat ? Hi. Ah, il a peut-être planté. Une tenue canard pour le prochain softgoat des 9-8. Ça te ferait rêver, Nadie ? Non, pas du tout. Ça y est, on l'a choisi. Faut que j'achète le costume, j'attends la rentrée. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Bah, tu y penseras peut-être... Peut-être jamais. Un casque licorne. Tu rigoles, Mickaël ? Mais je trouve que la tenue est pas mal. Tu m'entends, Gavark ? Oui, oui, moi je t'entends. Et Princesse aussi, tu nous entends ? Bah, j'entends pas, Princesse. Ah, voilà. Parce que je parle pas, parce que je ferme ma gueule, ça m'arrive aussi. Ouais, bah... Je vais pas te mentir que ça soulage, hein. Bébé ! Attends, je vais lui écrire sur le Discord. Il a peut-être planté. Bah, il met du temps à être déco, à la fois sur... Bizarre, tout de même. Bouge pas. Faut que c'est vrai qu'on a trouvé l'objectif des 10 000. Ah non, ça bug, vous m'entendez ? Non. Oui, oui. On t'entend plus. Euh, c'est Falcate. Ah, pardon. Ah, ça y est. Eh, je comprends pas. Là, j'ai mon Discord qui est coupé. Alors... C'est bizarre, tout de même. Tu t'es déco du jeu, là ? Ou c'est fait exprès ? Bah, non, ça crache. Ah, d'accord. Ok, ok. Putain, on entend bien le son, hein. Ça crache. Il y a pas de petit profit. Ah, c'est bon. Falcate, je comprends pas. J'viens de regarder dans ma collection et il me manque beaucoup d'éléments de tous les sets du donjon. Et pourtant, il continue de me filer que des trucs que j'ai déjà. C'est pas juste. C'est surtout bizarroïde. C'est pas juste, effectivement. Bon, je vais utiliser toutes mes clés. Bah, tu en as combien, des clés ? J'en avais cinq. Et j'ai déjà... Bon, bah, il m'a filé que des trucs que j'avais déjà. Est-ce que c'est lié ? Oui, monsieur, oui. Ah, merde. Ça aurait été surprenant. Tu peux pas les filer. Ah, attends, 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 excuse-moi. J'ai pas regardé, en fait. Lié, collecté, ouais. Ah, ouais. Ah, non. Non, mais non, je peux vous les filer. Non, mais tu peux surtout les vendre. Bah, carrément. Bah, je préfère encore vous les filer si vous ne les avez pas. Bah, tu peux surtout les vendre. Ah, mais en fait, j'avais déjà des trucs de l'imperium. J'ai le home de l'imperium aussi. Et le gantelet. Comment j'ai loté ça, moi ? Parce qu'on l'a déjà fait, celui-là. Mais Falkat, les sets de donjons ne se vendent pas. Ça peut pas se vendre. Oui, mais là, c'est pas le... Bah, en fait, tu sais... Le problème, j'aurais, c'est que j'ai pas eu le temps de communiquer à Domi que j'ai pas eu le temps de tester le jeu. Vraiment. Mais c'est pas de la mauvaise volonté. C'est que le quotidien, il est blindé, mon cher. Je lui ai dit que j'étais overbooké. Et il le sait, c'est pas de la mauvaise volonté. Et il sait pertinemment que quand il l'aura terminé, il est évident que j'en ferai une présentation. Pas du tout, Joey. Pas du tout. Oui, ma puce ? C'est mieux ajusté ou c'est mieux divin ? C'est mieux aucun des deux. Non, donnez-lui un. C'est bon. Il ajoute à sa collection et il en recraft. Pas du tout, Joey. Salut, Lupin. J'ai un impérium. Ok, cool. C'est gentil, ma belle. Avec plaisir. Gavark ? Oui, dis-moi. Ou bien. Tu ne bouges pas. Alors ? Le bouclier du voleur d'essence, tu peux le retirer. Chapeau aussi, de la puissance curative. Et collier de la puissance curative, tu peux le retirer. Alors, attends. Voilà. En fait, pour t'expliquer, si tu veux, il m'a filé une version d'évaluation via un lien Google Drive. Je lui ai dit, écoute, je n'arrive pas à le télécharger correctement, ça merde, etc. Donc, je lui ai dit, écoute, à l'occasion, dès que j'ai du temps, donc à la rentrée, j'aurai un peu de temps, donc j'essaierai de voir avec lui, mais il faut qu'on se contacte. Il faut vraiment que je l'appelle. Il faut que je lui demande son numéro. Ça sera beaucoup plus aisé pour moi que sur Discord, déjà premier point. Et deux, je pourrais le tester, alors pas forcément pendant des heures et des heures, mais au moins une petite heure et lui faire un retour. Ça, oui, je peux le faire. Mais il faut que je vois avec lui à la rentrée. Et crois-moi, j'ai une rentrée qui va être tonitruyante. Oui ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Je veux te donner des choses. J'ai bien une idée de ce que tu pourrais me donner. T'as tout ? Attends, laisse-moi vérifier. Alors, je l'ai déjà, la garde du voleur d'essence, le coq d'épaule du voleur, je ne l'ai pas, le collier, je l'ai et le chapeau, je l'ai. Ok. Merci, ma biche. Merci, bien sûr. Ah oui, le voleur d'essence, c'est celui qui est sympa pour le PVP. Oui, je vois ça. Je suis en train de le lire. Un fiche des dégâts avec une attaque légère ou lourde, arrache de l'essence à l'ennemi qui se dépose près d'eux. D'accord. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Par contre, il faut en goûter, parce que... le voleur d'essence, quand je vois combien ça me coûte par pièce, oui. Surtout qu'il en manquerait une quantité non déguigeable. Tu vois, il me manque le collier, la dague. Dis-moi le coût, c'est... 55. Ouais, t'es comme moi. 55. Mais en vrai, c'est pas dégueulasse. Ça va. Franchement, le set est vraiment pas mal. Si seulement le jeu permettait d'échanger les cristaux de transmutation. Ah oui. Si seulement, si seulement. Ah oui, mais bon, encore une année de stream, t'es rempli. En fait, c'est pour ça que je mets aussi des soirées découvertes. Tu vois, ça me permet de savoir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ou ce qui me plaît moyennement et que je vais mettre de côté parce que j'attends plutôt des mages. Voilà. Mais en vrai, ouais, je suis blindax. Je suis vraiment blindé. C'est bon, je peux donner l'assaut ? Bah oui. Non, mais comme on est là. Ah oui, il n'y a pas un rat. On les fait tous, tant qu'à faire. Oui, oui. Sinon, Franck, je n'ai pas une bonne connexion. Ah bah, je ne sais pas, tu me dis fonce. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je fonce. Je te l'ai déjà expliqué 18 fois. Écoute, ça me rappelle à l'époque où on piquait mon goûter. Faut que vous voyez, là, on n'est pas là pour te piquer le goûter. Où tu vas ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis gavarque, donc, je ne sais pas où sont les mobs ici, je ne sais pas s'il n'y en a pas là-haut. Brois devant. Je suis allée regarder, je suis allée regarder là-haut, il n'y en a pas. D'accord. Et de l'autre côté, là-haut, il y en a peut-être, je ne sais pas. Ici, effectivement. Et voilà. Et le jeu vient de planter pour les joueurs Xbox. Ah. Ça clôt. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver, ta voix. Et la barre pousse bien. Oui. J'ai encore la voix un peu cassée. Mais ce n'est pas toi, putain. Viens ici. le joli. À droite, il y en a. Ouais, à droite. Let's go. Je prends. Mais arrêtez de me voler. Je vole mes kills. Non, je les groupe, tes kills. Il va y avoir que tu restes bien sûr aux deux armes pour expéter. Ouais, tout le temps. C'est congelé. Ok. Il est mort, il est mort. Bonsoir Véron, comment vas-tu ? Yes. Tout le monde est OK ? Alors attention à ce boss, il va téléporter l'un d'entre nous dans une cage. Il faudra que vous l'accrochetiez pour rejoindre le combat. Génial. Ou alors vous attendez que le combat se termine en retardant les autres faire le tas. Tu mens, princesse, il s'est rien passé. On l'a tué trop vite. Bonne salier. Oui. Ah bah j'ai reçu les grèves de l'imperium. Ça c'est bien. Ah bien. Je suis satisfait. Je m'ai encore eu quelque chose que j'allais te voir. C'est ça de jouer. Mais ça va bien Véron. Ça va très très bien. Je te remercie. On y va ? Bah oui. Il n'y a rien là-haut. Oh non. Il n'y a que dalle. Tristitude. Le boss s'est fait humilier. Oui on est en normal. On ne va pas faire les gorges chaudes. Gavark, arrête de courir. Je les grappe. On dirait une petite mobilette quand tu cours comme ça. Merci Princesse. Détruisez ces failles ou vous serez dépassés. Vite. Vite. Détruisez-les. Ok. Ok. Taper sa parentage c'est faculté primaire au même titre que respirer. Oui. C'est mieux le give de ressources H. Ok. C'est moi ou il n'y a pas grand chose comme coffre ou autre ? Non là dans cette partie-là. Salut Tony. Bah ça va et toi ? Oh. Ah oui c'est les trois non ? Ouais. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait là. Ce n'est pas choquant ? Ouah c'est beau en l'air hein princesse ? Ah j'ai des yeux dessus, j'adore. J'y crois à mort, c'est la chance de ma vie. Oh cool ! Le soldé de l'impérior. C'est un minimum, bah dis-donc. Allez-y, retrouvez l'impératrice régente. Allez. Bonsoir Serion, comment vas-tu ? Coffre ? Ah, coffre. Attends, hop là, pardon. Oui, oui j'arrive, 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 j'arrive. J'ai pas vu le niveau par contre. C'est simple. Bon. On va pas perdre une dent quoi. Comment la légion impériale peut-elle servir votre magicien ? Et voilà. Général Delarius. C'est fait. J'ai besoin d'un de vos régiments délits. Oh, près de la puissance curative. Bien sûr, mais dans quel but ? Oh oui, c'est bien. On y va, on à base ? Juste un seul régiment. Je les veux à mon service. Bon bah écoute, si tout va bien, c'est essentiel. En tout cas, je suis choqué de voir Jack sur Dark Soul. Le pire, c'est qu'il se débrouille bien le coquin. Ouais, non mais je sais, il aime ça. Mais après... C'est pas l'univers qui m'intéresse, ça. Donc... Oh comment tu l'as massacré, c'était trop drôle. Ok. Je voulais ramener. Princesse, y'a-t-il quelque chose ? Nada. Salut Percevan, comment vas-tu ? Bah pourquoi elle a été surprise au contraire ? C'est super cool. Alors que c'est normal en soi. Oh tu sais, la normalité aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Surtout de la définir. Qu'est-ce qu'il l'est réellement ? Bonjour. Euh... À droite ou en face ? À droite, y'a des mobs. En face, y'en a pas. Ouais. Ah bon, on va prendre des mobs, non ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Allez, ben ici, les autres mobs, là... Toi, là, le saignant... Ça clou au fond, de mon côté, après. Ça clou au fond. Ah oui, j'ai vu. Et vous, ça rush ? Bah, pas forcément. On avance tranquillou. Pour être honnête avec toi, Percevan. J'ai passé le mot à Domi pour le phone, vu que j'ai vu qu'il était connecté sur Discord. Comme ça, c'est fait. Ouais, je préfère, parce que comme ça, à la rentrée, je peux lui en parler. Mais en tout cas, merci Joey. Ou la vilaine bébête ? Après, au contraire, je trouve que c'est beau. Donc c'est bien, au contraire, Tony. Karine tranquillou, c'est ça. Voilà, on se prend pas la courge. La coalescence est aussi majestueuse que terrifiante. Disons qu'elle est juste... ...terrifie. Tenez-vous prêts ! Les Daedra arrivent ! Ah, au secours, retraite, retraite ! Quand t'auras fini de faire le con, tu m'appelles. On est en... On est surpassés, il y a trop de monde. Si on le faisait en vétérans, on serait en train de faire moins les fiers. Oui. J'aime bien le oui collectif. Pourquoi peut-être que ça passe ? Tu veux qu'on le teste ? Non. Non, non, ça sert à rien. Oh non, par curiosité, c'est tout. Bonjour. C'est bon, je l'ai, je vous le tourne. C'est bon, vous l'avez tué rapidement. Votre Majesté, laissez le parchemin ! Mettez fin à tout ceci ! Ouh ! Hop là ! On périrait tous ici ! Que la chaleur nous emporte ! La mort ne m'arrêtera pas ! Tous sur elle ! L'heure est enfin venue ! Vous devez la voter avant qu'elle ne nous tue tous ! Gavard qui appelle à l'aide, mais il connait pas la vraie façon d'appeler à l'aide. À moi, ma garde ! Ah mais c'est la Gavard Touch, attention ! Vous avez lié ? Oui, monsieur. J'étais en train de le faire. Oh, j'adore ma nouvelle tenue ! Oh, j'avais pas vu ! Oh ! Et ici, toi ? Tu-pou-pou-pou-nou... Y'a-t-il une petite surprise ? Non. Déception. Classe la tenue. Ouais, la semaine dernière on l'a faite. Le mob à droite c'est... Ah bah attends. Je vous ramène un gros en même temps. Ah pardon. Ok bah je vous garde le gros alors. Merci au fait pour les conseils Franck, grâce à toi j'ai pas trop stressé. Mais de rien avec grand plaisir mon cher Tony, tu rigoles. Tu dois pas me remercier. Certainement pas. Franchissez le portail. Votre destin est d'affronter Clivia Tarn. Boss final. Ouais. Attention les gars, les petits fantômes à droite il faut les tuer mais ils vont exploser, il ne faut pas se trouver à proximité. Ouais ils ont une à eux, ouais. Ok. Et les flammes bleues tout autour il faut surtout pas les toucher. C'est bon. On a évité d'être projeté dedans. On a évité d'être projeté dedans. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est bien. Ah ça expliquerait pourquoi on en a autant. Mais j'ai pas trouvé compétence vigueur. Je suis obligé de changer pour DPS vigueur. Pour un chevalier dragon ? Attends j'ai regardé la compétence du chevalier dragon mais j'ai pas trouvé compétence vigueur. Je suis obligé de changer pour DPS vigueur. La marque ? Oui. Je comprends pas la question. Ouais moi aussi j'ai pas compris c'est pour ça que j'ai buggé. Dans le temps ouais. Tu as une boîte de conserve mondiale. Tu as vu ? Bon c'est plutôt positif. L'espalière j'ai pas. Merci. Ouais Franck hein. En priorité sur cette période. Une seconde. J'étais dans l'inventaire pour vérifier. Je suis à 55 cristaux. Alors j'ai les braes de puissance curative. Merci ma puce. Les gants c'est bon ? Tu les as pas ? Oui oui je les ai pas ma puce. Merci beaucoup. Bon. Final 4 je te propose pas les braes de la puissance curative. Les gants. Euh je sais pas si je les ai. D'accord. On va revoir. Je les ai. Allez. Merci. C'était instance. Allez zoom. Il n'y a que des compétences. De magie. Ah il me dit que chevalier dragon il y a que des compétences de magie. Ah alors. Mais non. Moi je suis chevalier dragon et j'ai pas que ça. C'est pas vrai. Non non. Il y a beaucoup de compétences magie mais en fait c'est un hybride le déca vigar. Dans flamardant tu as. Salut artis. Comment vas-tu ? Il y en a 2 qui sont vigueur. Draconique effectivement c'est tous magie. Et coeur terrestre. Tiens regarde. Il y en a aussi une en. Gris venimeuse c'est de la vigueur. Toxic vigueur. Ouais mais. Non mais c'est pas ça qu'il faut. Ah c'est pas. C'est pas ça qu'il veut. Non. En fait il faut. Quand tu utilises ta barre. Tu as 2 compétences magie. Ah d'accord. Même pour les vigueurs. C'est normal. Tu vas pas en manquer. C'est pas un souci. Au contraire. Ca te permet de durer plus longtemps sur les combats. Impec. Mais ouais. C'est vraiment viable. Moi j'ai des cas vigueur. Ouais. Donc euh. Non c'est viable. Largement. Est-ce qu'on peut déposer des fragments de clé ? Tu peux. Ou tu peux les garder sur toi. Si t'as plus. Si t'as de la place. Oui de la place j'en ai hein. C'est pas. Comme ça. Comme ça en enchaîne direct. Ouais. Ça roule. Euh. Falcat est-ce que t'es d'accord qu'il. Non t'es pas encore connecté. Je vois que tu seras connecté. D'accord de quoi ? Pour euh. Pour euh. La quête sur laquelle on commence. Oh. Parce que moi j'ai qu'une seule quête en cours à Arbre Tempête. Du coup ça me paraît très logique. Euh. Il faut que je me remette dans le bain mais. Oui. Je dis ça. J'ai enfin débloqué le. Garde dragon antique. Qui est un très bon set. Ah nice. PVP. Qui est. Et là je suis à mon. 40ème dragon. Putain. Le mec il est fait. Il en fait collection. Euh. Tac tac tac. Tac tac tac. Tac tac tac. Euh. On va faire Fort Van Toe d'abord. C'est ça monsieur Souvin. Fort Van Toe. Ouais. En vrai tu sais. Je vais te donner un conseil. Tony après tu en feras ce que tu voudras. Mais l'essentiel. Dans une relation. D'accord. Moi ça va faire 14 ans que je suis avec ma femme. On s'est rencontré à l'université. Elle elle est partie à Metz pour poursuivre ses études. Moi je suis resté dans le sud. 14 ans. La communication. Et je peux t'assurer que j'adore ma femme. Mais vraiment. C'est quelqu'un que je trouve. Fabuleux. Donc c'est pour ça. Toujours s'il y a un souci. Ne le laisse pas enfler. Tu en parles. Mais tu en parles avec beaucoup d'intelligence. Sans colère. Sans quoi que ce soit. Toujours discuter. Toujours. Ne fais pas comme certains. Soi disant on dit que dans le couple il y en a un qui domine. Machin etc. Ça c'est de la psychologie de comptoir. La communication. Alors bien sûr il y aura toujours un suiveur. Un leader. Mais je vais être honnête avec toi. En fait c'est un travail d'équipe. Un jour c'est toi le leader. Un jour c'est elle. Pourquoi ? Parce que tu seras peut-être fatigué. Elle sera peut-être fatigué. C'est comme ça que tu dois le percevoir. Exactement Machin. C'est un ensemble. Pour moi c'est un ensemble. C'est celui qui a la fibre. C'est ça. De quoi qu'est-ce qu'il y a ? On t'attend Franck. Oui oui bah je suis là. Gueulez pas. J'étais en train de répondre. Ah ouais. On t'attend quand même. Oh tu me casses les noix. 22 minutes pour le parchemin. Ouais là je pense que ça sert à rien que tu prennes des parchemins. Ah bon ? Oui oui. Les quatre on est trop là pour... C'est pas optimisé ouais. Non. L'expérience. Bon j'en avais gardé quand même quatre sur moi je les garde au cas où. Bon. On va parler à Mathias ? Ouais. Je vous en prie à l'aide. La comtesse a besoin d'aide. Ah merde il a bougé. Moi aussi ça m'a surpris. 3, 2, 1. Quel est le problème avec la comtesse ? Refusons d'en sortir. Toute la ville en parle. Personne ne peut donc s'occuper de forts venteux ? En vrai ça passe Bachoran t'inquiète pas. J'espère que tu vas bien. Nous allons lui parler. Au revoir. Il y a tellement de gens souhaiteraient tout simplement l'abandonner à son sort. Alors on va pas la faire. Ah tu veux qu'on fasse la tournée des quêtes ? Non non. Ah bon ? Parce qu'il y en a deux ici de quêtes. Où est l'autre ? Où est l'autre ? Ici ? Ici une ici. Ah oui. On va parler à Michel. Oh Michel alors. Oh Michel. 3, 2, 1, clique. C'est trop triste. Peut-être nous pouvons aider. Vous, vous feriez cela ? Je veux que cela soit parfait. Brelotte, elle avait de très bons goûts. C'est vrai. Mon père disait qu'elle avait un train de vie dispendieux. Mais j'aimais cette façon qu'elle avait de savoir précisément ce qu'elle voulait. Elle aurait souhaité un enterrement digne de ce nom. Que voulez-vous que nous fassions ? Oh putain. Oui, moi aussi ça l'a fait. Ce sont les huit qui vous ont envoyé. Ça va signifier tellement pour Brelotte. Tellement. Il dit bien des fleurs tombées et pas cueillir des fleurs. Ouais. Exact. Très beau point de l'or. Oui, nous pouvons récupérer ce dont vous avez besoin. Ah oui. Bah alors moi, je veux dire, j'ai enchaîné. Sans faire exprès en fait. J'ai cliqué, ça m'a enchaîné jusqu'à la fin du dialogue. Sans savoir pourquoi. Ah bah bravo. Au revoir. Il demande du vin aussi, mais le vin c'est quelque chose issu d'une plante. Ouais, mais on n'est pas dans le pacte vert là. D'accord. C'est pour ça. C'est pour ça. On est en haut. Ouh. Allez. Est-ce que c'est partagé ? Ben je sais pas, on va voir. Ça va être la découverte. Ah. Je passe. Ouais, je passe. Ouais, c'est bon. Moi, je suis à 0 toujours. Par contre, il faut... Ah, mais il faut rester groupir. Tu crois ? Ah oui. Moi, j'ai vu ramasser des fleurs avec une petite... Non, non, mais calme-toi. Non mais en vrai, je suis le truc qui a écrit ramasser des fleurs tombées 06. Oui, mais on rejouait la couronne. Donc je suis pas toqué, c'est bien ici. Non, là, c'est tuer les vazars. Ah. Ok. Normalement, c'est bon. On est d'accord ? Oui. Affirmatif. Ah. 4 sur 4, c'est bon. Non, non, il faut que tu laisses quelques secondes, tu sais que ça se... Ben il faut les looter en fait. C'est juste qu'il faut les looter. Oui. Alors, les fleurs. Et les fleurs elles sont... Non. Non, non. Tu veux qu'on monte le petit chemin ? Ouais, ouais. Ok. On vous a rien fait, l'ours. Bref, non commande. C'est ça à plus. Bonne nuit jouée, des gros bisous. Et là, je vais tirer à droite. Ah, ceux-là, il faut les tuer, ils sont moches. D'accord, c'est pas un peu discriminant ? Délite faciès. Ok. Non, non. Bon, on s'en va. Je suis pas chiant. Attendez, personne ne bouge. Est-ce que c'est partagé ? 5 sur 6 ou pas ? Non. Non. Donc ce n'est pas partagé. Ah, moi ça y est. Récupérer le 20 de table. Si, si c'est partagé les enfants. T'as récupéré le 20 de table ? Non, non. Moi j'ai récupéré le 20 de table toujours. Ah non, non, non. Je veux dire les fleurs j'ai récupéré et il ne me reste que récupérer le 20 de table. Ouais, mais j'étais quand au moment où tu l'as dit, moi j'étais à 5 sur 6. Ah, d'accord. Bonjour. Falcat est princesse. Moi c'est bon, Falcat il est en main, il est en main sur moi. C'est bon. C'est bon ? Ouais, je crois que c'est partagé en fait. Bah moi ça n'a pas été. Parce qu'à voir qui l'a ramassé, j'étais juste à côté, ça ne m'a rien fait. Bah moi je n'ai ramassé qu'une. Ah oui, mais j'en ai ramassé une, ça m'a donné 5 d'un coup. Ah d'accord. Également, avec un loot t'en as peut-être un largement. Taïo ! Négatoire. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Moi j'ai plus peur des chutes maintenant. Il y a deux, il n'oubliait pas. Il savait l'équilibre et la biociversité. Bonne nuit Bajoran. Il faut le voler le vent de table ? Non, il faut l'acheter. D'accord. Oh non, moi je donne pas mon argent. Oh ça va. De mémoire. La marque ? Oui. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de donner des barges. Bienvenue à l'auberge du bas côté. Que vous soyez à l'intérieur de la bière fâche ou de bon vin. Ah le dialogue, putain. Ah oui. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Désolé. Désolé. D'accord. Ça passe mon tour. Faut dire qu'on a perdu l'habitude. Non mais... Ouais, que je sois là. Non mais c'est bon, j'ai compris. Si vous avez plus besoin de moi... Mais non. Par contre, on va atteindre Franck. Ce serait bien. Non non, mais je suis toujours là moi. Non non, mais tu es à la traîne. Mais non, je suis pas à la traîne. Je marche doucement. Tu vas pouvoir parler à Michel Gavark. Mais c'est à Franck en plus. Toi tu dis ça, c'est à Franck. Ah oui c'est vrai. Bah oui. 3, 2, 1, clic. Vous avez bien tout ? Les fleurs ? Les pinces de vazar ? Oui oui. Vous avez oublié le vin ? Non non. Nous avons tout récupéré. Oh brelotte, mon amour. Vois-tu ce que j'ai pour toi ? Elle aurait adoré cela. Des fleurs, du vin, de la nourriture. Tout sera parfait. Accomplir la quête. Waouh. C'est mignon et ça me prend le cœur en même temps. Voilà. Maintenant on peut sélectionner la quête qui est droit devant. C'est vrai que tu vas parler à la comtesse. Oui. En plus elle a un cœur à prendre. Un cœur, je ne sais plus. Enfin bref, elle a quelque chose à prendre. Peut-être qu'elle sera intéressée par un chef de faction orc. C'est ça. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, tout à fait. Là vous avez le journal de Mathias sur le côté. Oui. C'est très joli comme maison. Comtesse. Elle est là. En plus elle a l'air bien. Très jolie. Elle a l'air plus vieille quand même. Il ne faut pas faire la... Tout dépend du compte en bas en cas. On peut faire le dessus au bout d'un moment. Allez. 3, 2, 1. Hop. Les rides sur mon visage racontent une triste histoire. L'histoire d'une femme dans la jeunesse a été volée par la cible. Coucou Ange, comment vas-tu ? J'ai été veuve avant même de fleurir. J'ai fait ce que j'ai pensé être jeune. C'est ça, bâche malou. J'ai assumé le fardeau du commandement. Mais j'ai dû payer ce choix. Chèrement. Mathias s'inquiète pour vous. Et moi aussi. Bien sûr. Mathias est un garçon adorable et il m'a bien servi. Dommage que je n'ai plus besoin de ses services. Je me suis montrée si sournoise, si vaine. Je ne mérite pas le titre de comtesse. Je le vois à présent dans mon reflet. Mathias dit que Fort Venteux a besoin de vous et je pourrais vous soutenir. Fort Venteux a besoin d'un chef digne de ce nom. Pas d'une petite fille qui se fait passer pour une femme autoritaire. Ne voyez-vous pas à quel point je suis creuse ? Je ne suis qu'une petite fille. C'est important pour comprendre toute l'histoire. Ok. Au revoir. Attends, on regarde vraiment dans le miroir ? Eh oui. Let's go ! Ah bah bravo ! Le miroir n'est pas pour vos yeux. Oh ! Détournez le regard, partez ! Ah bah t'as dû te régaler Ange ! 3, 2, 1, clique ! Vous contemplez le miroir en quête de réponses. Mais vous n'en trouverez aucune. Je ne suis ici que pour une femme et elle seule. Vous seriez bien avisé de passer votre chemin. Avez-vous fait la comtesse ? J'ai enlevé la comtesse. J'ai paumé ma ventoline. C'est important pour l'histoire. Vous n'allez rien piger. Piper ça marchait aussi. La vraie comtesse. J'ai fait un mix. Oui, oui, j'ai vu. Intéressant. D'accord. Libérez-la. Non, le miroir est son cadeau et elle est le mien. Si vous souhaitez la libérer, vous devrez vous aventurer de l'autre côté. Dans mon domaine. C'est gentil de nous le dire. Bonne soirée Thomas. Des gros gros bisounes. Vous y serez chaleureusement accueillis. Il fait un peu performance. Oui, un peu. Au revoir. Allons à l'avant. Mais ça va mon cher Crisier. Ça va tranquillou. Let's go. C'est charmant. Une couverture de sel ? J'avoue, ça me laisse perplexe. Que vous envisagez de m'accorder votre main ? Vos avances sont de plus en plus persuasives. Mais loin de moi l'envie de me précipiter. Vous devriez lui dire la vérité, Elise. Lui dire que vous et moi comptons vendre la propriété pour nous retirer sur l'archipel du cochon. Tout à fait, Yarelion. Si tel était bien le cas. Pardonnez-moi messieurs, mais je dois vous laisser. Bonsoir Dams, merci beaucoup pour le raid et bienvenue à tes viveurs. J'espère que tu vas extrêmement bien. Si tu as remarqué Julie, le breton qui est l'ancien comte, il avait les oreilles pointues. Oui. Par rapport à ce qu'on disait à ce moment-là. Exactement. 3, 2, 1, clic. Vous voyez, vous voyez ce que je suis devenue ? Regardez mon reflet. Je suis vieille et connu. C'est parfois argonienne. Personne ne m'admirera plus jamais. Le racisme. Oui, c'est à quoi ça ? Ce n'est pas vraiment vous. Juste une illusion. Vraiment ? Vous êtes... Je refuse de regagner un monde où l'on me couvrira de probres. Oui, Mathias. Pourquoi personne n'est venu m'aider ? Nous sommes venus ici pour vous aider. C'est Mathias qui nous envoie. Non, c'est machin. Vraiment ? Non, c'est Mathias. Bah merde. Il retient les prénoms. Ecoutez l'histoire. Tu serais à côté de moi, je t'aurais frappé. C'est très tentant. Oui, suivez-nous. Qui que vous soyez, je veillerai à ce que votre peine soit bien récompensée. Ah, j'aime quand on parle pognon. Attendez, je viens de me rendre compte que les dialogues... Que ma caméra cache les dialogues. Tu fais comme moi, tu fais Disparition et puis c'est bon. Bah ils entendent, ils ont des oreilles quand même. Oh, Stouquet. Oui, mais vous parlez dessus, donc ils ne peuvent pas lire. Bah oui. Si je ne montre pas mon minois, moi, je ne percerai pas sur Twitch. Ah non, c'est bon. Merci, c'est ce que j'allais dire. Tu me l'as enlevé de la bouche. C'est presque minois, ça commence pareil, mais tu enlèves le IS de la fin et tu rajoutes autre chose et ça passera je pense. 3, 2, 1, clic. Eh bien, quelle aventure, n'est-ce pas ? J'ai de la chance que vous soyez arrivée. Vous avez toute ma reconnaissance. Où est Mathias ? Et les autres serviteurs ? Eh bien Mathias a dit que vous aviez renvoyé tous les serviteurs. Ah bon ? C'est donc pire que ce que je pensais. Je ne me contrôlais plus du tout. Était-ce bien moi d'ailleurs ? Je suis navrée. Je n'ai pas l'habitude d'être utilisée ainsi. Je vous dois vraiment beaucoup. Accomplir la quête. Ma première action devra être de briser ce miroir en mille morceaux. Ensuite, et c'est peut-être encore plus important, je devrais découvrir lequel de mes prétendants m'a donné cette maudite chose. Pourquoi avez-vous autant de prétendants ? Cupidité, pure et simple. Ok. Depuis la mort de mon mari, une foule de prétendants tentent leur chance, m'offrant les cadeaux les plus extravagants. Ils tentent de nous acheter, moi et mon titre. Mais vous les avez tous repoussés ? Sûrement. Pourquoi voudrais-je partager mes terres et mon lit avec de tels rustres ? Apparemment, l'un de mes prétendants tente de m'éliminer. Mathias saura quel prétendant a déposé le miroir. Voudriez-vous bien m'aider à enquêter ? Oui, bien sûr, nous parlerons à Mathias. Et voilà. Là, tu peux skip. Non mais c'est bon. En fait, quand tu lui dis « je parlerai à Mathias », c'est poum. Ouais mais faut que tu lui dis « au revoir ». Mais c'est… Faut nous donner le top. Ah, Mathias. J'attendais, moi. Et ouais, moi aussi, comme un connard. Bah oui. Intéressant. Elle les pigeonne. Mais non. C'est pas esprit canal ça. Oh, Mathias est mort. Oh non. Mais c'est quoi ce jeu horrible ? Allez, 3, 2, 1, top. Non. Ce n'est pas possible. Pas Mathias. Il ne ferait pas de mal à un rat. Alors une personne. Mais que s'est-il passé ? Mais qu'on doit partir. Nous tenions ici en pleine discussion. Il a dit que vous étiez entré pour parler à la comtesse. Alors nous attendions. Et soudain une flèche surgit de nulle part et venu se ficher dans sa poitrine. Il était mort avant d'avoir touché le sol. Alors je peux vous dire c'est pas Evely parce qu'elle ne l'aurait pas touché. Mais pourquoi tu aurais-t-on Mathias ? Et elle aurait mangé. Je tiens à préciser. Je ne sais pas. Cela a peut-être un rapport avec ce qui est arrivé à la comtesse. Lui avez-vous parlé ? Qu'a-t-elle dit ? Elle va bien ? Oui. Mais je dois savoir qui lui a donné le miroir. Personnel. Il était à l'origine de son problème ? Il est contentifié. Mathias l'aurait su. Je ne connais pas vraiment les prétendants. Peut-être était-ce Sire Brice ? Ou c'est Altmer. Yarelyon. Sûrement l'Altmer. Il est louche. J'irai le voir en premier. Vous pouvez m'en dire plus sur Yarelyon ? Je crois qu'il descend d'une riche famille du domaine Aldmerie. Il ne fait que parler d'or. Il a même comparé les cheveux de la comtesse à des fils d'or. Et Sire Brice ? Sire Brice est un homme respectable. Je ne comprends pas pourquoi la comtesse n'est pas plus réceptive à ses avances. Il est un chevalier de la flamme. Il serait un bon mari. Bien sûr il n'a jamais porté son regard sur moi. Au revoir. Il y a un truc avec elle. Et elle ? Oh ! Mathias est mort ! C'est trop triste ! Elle joue bien. Peut-être. Peut-être pas. Moi je m'en fous je sais que c'est le colonel Moutarde dans le placard. T'as oublié de dire avec quoi ? Avec le chandelier nom de Dieu. Alors. 3, 2, 1. Pique. Le forgeron gagne pas encore. Je me demande combien il paye de taxes à la comtesse. Allez-vous revoir vos exigences à la hausse ? Si j'étais comte vous voulez dire ? J'espérais quelque chose comme ça oui. Mais le temps où je faisais la cour à la comtesse est révolu. Je n'ai plus une seule pièce d'or pour lui acheter des cadeaux. Cela fait des semaines que je n'ai rien pu lui offrir. Elle m'a déjà oublié. Ça serait devenu son époux. Alors ce n'est pas vous qui lui avez offert le miroir ? Malheureusement non. Je n'avais même pas de quoi lui offrir une fleur. C'est donc le miroir qu'elle a finalement choisi ? C'était peut-être Sieur Brice ou Raolin Munier, l'heureux élu. Je connais quelqu'un qui aurait cette information à coup sûr. Mais j'ai juré de rester nul. De là, vous délirez peut-être la langue. Est-ce que tout le monde est d'accord ? 693, ça va pas à nous. Oui. De là, vous délirez peut-être la langue ? Oui. Il faudrait être fou pour refuser une telle opportunité. Soit, il y a une jeune femme du nom d'Halen qui est obnubilée par la comtesse. Un peu comme un harceleur. Elle sait forcément qui lui a offert le miroir. C'est à elle qu'il faut vous adresser. Moi je dis qu'il y a quand même un lien. La servante s'appelle Goose. Une femme qui s'appelle Haleine. Voilà. Je dis rien. Je constate, c'est tout. La Goose donne mauvaise haleine. Ouais. Regardez-la, elle. Regardez-la. 3, 2, 1. On sait où tu es. Oh, c'est vous. Je vous ai vu quitter la demeure de la comtesse aujourd'hui. Tu l'as payé. Oui. Je ne voudrais pas être indiscrète. Mais je dois vous demander, êtes-vous ici pour demander la main de la comtesse, vous aussi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Attends, juste, princesse, qu'est-ce qu'elle te demande ? Elle m'a demandé exactement la même chose qu'à vous. Donc elle a pas tenu du fait que j'étais une femme. Enfin, je peux m'en rire. Oui, mais de toute manière, l'homosexualité répandue dans tes oeuvres. Enfin, dans tes oeuvres. J'aurais voulu savoir s'il y avait eu... Ça aurait pu être différent. C'est une croquette de diamant, oui. Pas dans les tests. Non, nous ne sommes pas des prétendants. Moi, oui. C'est jamais. Je suis tout de même curieuse. Quelle relation entretenez-vous exactement ? Nous essayons de découvrir qu'il lui a donné un miroir. Le miroir ? Mathias aurait pu vous renseigner. Oh, mais il a été tué, n'est-ce pas ? Comment elle dit ça ? Elle a l'air très peinée ! C'était un nouveau soupirant, mais un redoutable concurrent. Grand, ténébreux, séduisant. J'ai entendu son laquel appeler Sirion. Savez-vous où il est allé ? On n'a pas déjà rencontré Sirion ? Il m'a intrigué beaucoup, alors oui, je l'ai suivi. Il s'est enfoncé dans les bois au nord de la ville. Passer sa marshmallow, ça serait drôlement drôle. Enfin, ça serait vraiment à pouffer. Désolée, nous n'avons pas le temps. Je comprends. Vous vous occupez de la comtesse, je suis sûre que c'est important. De plus, je peux... Je vais voir qu'elle va nous suivre. Au revoir. Au revoir. Ok. C'est loin. Bah, c'est le chemin où on était. Bon débarras. Plus d'adeptes fous et d'arbres du malandrin. Non, c'est bien. Non, non, mais c'est dé swimmer. de chambre argonienne. Il y a un coffre. C'est les petits coffres à... Voilà. Je prends ? Non, je vais poser la question. C'est bon, j'ai tout pris. On se sépare ! Bon. Pourquoi on les tue en fait ? Pourquoi ils sont méchants ? Il y a un coffre là-haut, Franck. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ok. Oui, bien vu. C'est un groupe qui est lié au miroir ? Peut-être. C'est ce qu'on dit. On le dit. 3, 2, 1. Clique. Oh, c'est vous. Les 8 sont vous. Vite, détachez-moi. Comment êtes-vous arrivé ici ? La comtesse était dévastée par la mort de Mathias. Elle m'a envoyé chercher des fleurs pour ses funérailles. Mais sur le chemin, un de ces cinglés d'adeptes s'est jeté sur moi et m'a emmené de force. Il m'a traîné ici, puis ils m'ont posé toutes ces questions. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Tout cela, le miroir, ce n'était pas les prétendants. Ces adeptes voulaient se débarrasser de la comtesse pour prendre le contrôle de la ville. Ils m'ont forcé à parler. Je crois qu'ils ont prévu de tuer la comtesse pendant les funérailles. Vous devez les arrêter. Oui, allons-y. Nous allons vous détacher. Il faut le nombre de complots qu'il y a dans tes autres. Oui. Ah, ça poignarde, ça bute dans tous les coins. Très bien. Ça trahit aussi. Non mais bon... Ce raccord. C'est parti. Heu... Kavark ? Oui, dis-moi. Tu as mis beaucoup de compétences, des armes à deux mains, dans ta barre. J'en ai deux, je crois. Je suis niveau 40, là. Je... Si tu as la possibilité d'en mettre une troisième, tu avanceras un peu plus vite. Yep. Attends, bouge pas. Armes à deux mains, deux armes... Voir encore une de plus. Plus il y en a, mieux c'est. Ok, on va prendre ça, c'est rigolo. Mais c'est surtout pour les... Pour les... 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 Bah, je les ai toutes... Heu... Ah non, il y a que... Il y a celle-là que je n'ai pas. Attends, hop. Celle-là. On va prendre celle-là à la place. Comme ça, il va monter celle-là. On va prendre celle-là à la place. On va, il va augmenter. Non va, il va être. Ouais, on va. Non, ok... C'était juste pour tester la compétence que je venais d'ajouter C'est laquelle que tu as pris ? L'âme secrète L'âme cachée L'âme cachée C'est la seule qui n'est pas montée pour l'instant Ouais Après tu peux la dévier en 3 et ça te donne un bonus Je ne sais plus lequel c'est mais il n'est pas dégueulasse On verra Pour le plaisir je dis Pour le plaisir Pour les lanières de cuir C'est à toi Ah non c'est à toi Allez 3,2,1 Top Je suis là pour vous prévenir Vous êtes en danger ici En danger ? Est-ce un de ces pathétiques prétendants ? Sont-ils donc à ce point déterminés à se débarrasser de moi ? Non, ce sont les adeptes Je n'ai pas le temps de vous expliquer Nous Mais non mais c'est moi qui veux la pécho vous voulez pas alors laissez la moi Ouais mais tu n'as aucune chance Et c'est là où j'ai ninja le loot Maintenant vous comprenez tout Pour avoir trois vagues je crois avec une espèce de mini boss à la fin Ah oui Nous devons maintenir la pureté de l'alliance de d'appui Oh regardez le mec derrière ici C'est quoi un joueur ? Euh non Ah le Il est vraiment en mode Le fossoyeur Ah oui le fossoyeur Mais les deux ils se cachent Retrouvez-moi au manoir Ah oui Ah c'est bon c'est déjà fait ? Oui oui elle dit retrouvez-moi au manoir donc oui pliez C'est rude Eh stupide comme ça Pouf Chut et toi c'est magique Ah oui Oh les mêmes qu'on attend Voilà c'est parti En train de paier une nouvelle compétence Quoi ? 3, 2, 1 Clique Le pognon Bonne nuit et midi des gros 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 bisous Accomplir la quête C'est quoi blâton Des bisous au revoir Alors C'est un set de tank qu'on a eu Avec de l'armure ouais On fait le village à côté Ouais Bien me suivre Oh non pas de gâte Oh non Pas comme ça pas de gâte Je sais Où est le passage ? Non 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 Suis-moi Suis-moi Pour de vrai Ah si il y a un truc Non non Suis-moi pour de vrai Réconfiance Ouais il y a une quête là Réconfiance Je l'ai fait 4 fois Il y a 3 quêtes D'accord Ah oui Il y a une quête aussi principale Ouais Effectivement 3, 2, 1 Clique Par la pierre et l'acier Bienvenue à l'escarpement Ouais Votre aide serait précieuse sur le champ de bataille Rejoindrez-vous notre combat pour la gloire Nous sommes là pour vous aider Quelle genre de trophée Un collier Salut Gorin Comment vas-tu ? Comme toujours Evidemment J'en ai déjà 2 sacs au camp Il m'en faut plus J'en veux un maximum Aidez-moi Et je vous aiderai Nous vous aiderons à récupérer des dames d'encre Ça va plutôt bien je te remercie Pas la principale L'autre Combien de temps cela va-t-il prendre ? D'accord Ah non c'est Non pardon Jeanne elle est en bas Jeanne Au secours Et celle là ? Non celle là c'est Celle c'est la principale Non ? Non on va aller chercher elle Elle ? D'accord Ouais La dépêche c'est J'attends Gavark Ouais Non non il faut qu'on met ton temps 3, 2, 1 Clic C'est une quête prologue Ouais En vous observant je vois que vous voyagez beaucoup Vous rencontrez des gens Vous visitez de nouveaux endroits Je veux retrouver cette vie Plantation est condamnée Et mes jours ici sont comptés Pourquoi dites vous cela ? Nous avons joué de malchance Et ces derniers temps de pure fatalité La semaine dernière les ogres points de fer nous ont attaqué Ils ont brisé la digue et pillé les lieux Les orques les ont repoussé mais ce n'était que le début A présent les bandits pillent tout ce qu'il nous reste Qui ça ? Nous ? Voilà ce qu'il en est Ma bande d'aventuriers a fondé cette plantation Le mage Drodara a investi son or Mais nous avons tous décidé d'y prendre notre retraite C'était une mauvaise idée Je veux partir maintenant Mais les bandits retiennent mes compagnons Ils ont besoin d'aide Nous allons les aider Quel soulagement Je n'aurais pas aimé abandonner mes compagnons Mais si vous êtes prêts à les aider ça me libère Et laissez moi vous dire que ça me va très bien Je ne suis pas du genre casanier je le sais maintenant Vous n'attendez pas vos compagnons ? Non Ils préfèrent peut-être rester Mais moi je n'y tiens plus Nous avons fait de notre mieux ici Mais j'ai besoin de passer à l'autre chou Non non je les attends pas ils peuvent crever Bon c'est pas grave Dommage Nous formions une bonne équipe étant jeunes D'accord un bisou au revoir Et là on reprend bien sur nos pas Et là on prend la principale Il vieillit bien de ses os Oui oui Même la type dame ici Je vois Adèle Montagne De quoi ? Ici Non pas le texte Le texte a dit que c'était un prologue Ici Moi je n'ai personne là J'ai pas de tête non plus J'ai pas de tête non plus Ok Bon 3,2,1 C'est ça Crazy Qu'est-ce qui vous retient ici ? Le général dit que nous devons attendre le bon moment Les ogres sont sur la défensive Mais il veut les affaiblir avant l'assaut final Nos troupes de Menevia se demandent ce qu'il se passe Mais je ne peux pas quitter mon poste pour les en informer Vous voudriez que nous leur portions un message ? Ce ne serait pas de refus Nous avons peu de nouvelles des soldats du clan Murtag Postés aux abords des terres d'Attura Et cela fait des semaines qu'ils attendent un rapport Si vous pouviez leur faire parvenir cette missive Vous me libéreriez d'un grand poids Nous porterons cette missive pour vous Et celle là ? On la fait pas D'accord D'accord Donc on part sur laquelle ? On comprendrai Les dents d'ogre ? Non On me suit Ah d'accord Déjà on va défoncer eux C'est des XP gratuits Ok Azura J'implore ton aide Je crois que c'est à moi non ? Oui 3, 2, 1 Clic Voilà qui est incroyable Azura vous envoie n'est-ce pas ? J'étais là à genoux Suppliant Azura de m'aider Et vous êtes arrivée Si ce n'est pas une intervention divine Je ne sais pas ce que c'est Vous êtes bien là pour m'aider ? Pourquoi avez-vous besoin d'aide ? Pourquoi n'ai-je pas besoin d'aide ? Il y avait un sanctuaire d'Azura ici Mais les rêveurs supernaux sont arrivés Et ils ont tué tout le monde Profané le sanctuaire Et volé nos reliques Je veux simplement récupérer les reliques Pour les apporter à l'abbaye du Paria En est-il du sanctuaire ? Il faut le purifier Mais je ne suis qu'une novice en la matière Je veux seulement retourner à l'abbaye avec les reliques Et un autre gardien de l'esprit a voulu m'aider Je pense qu'il a été capturé Pourriez-vous le chercher aussi ? Je vous en prie Acceptez de m'aider Oui nous vous adorons J'ai réussi à m'enfuir avec plusieurs reliques Il n'en reste donc que quelques-unes Si vous pouvez les récupérer Et retrouver la sentinelle qui a été capturée Vous aurez exaucé mes prières Avez-vous des reliques qui pourraient nous aider ? Il y en a bien une Cette gemme Elle permet d'invoquer un galopin protecteur Nous ne sommes pas censés l'utiliser Mais tout que vous nous la rapportez Cela peut rester entre nous Au revoir Apparemment le perso que j'ai vu C'était pour une quête pour accéder à Orydia Ah d'accord Ah oui tu n'es jamais allé Bah si j'y suis allé mais Je ne sais plus comment j'y ai foutu les pinces On utilise la gemme ou pas ? Non ça n'est rien On va les dépasser De toute façon j'ai le F qui est Est-ce qu'on peut attendre ? Oui bien sûr Il faut que je choisisse une amélioration Entre la compétence Fall 4 j'aimerais bien ton avis Ouais vas-y c'est quoi ? C'est la compétence rituelle curative Enfin rituelle curative Et la première amélioration c'est Vous soignez un allié unique En dehors du rayon d'action De cette compétence à hauteur de 9000 De santé supplémentaire Et l'autre c'est Les cibles affectées gagnent Expédition mineure Qui augmentent leur vitesse Et déplacement de 15% Pendant 5 secondes C'est une compétence de classe ? Oui Je le vois Ok En fait c'est soit on part du principe Que je serai toujours collé à votre cul Et donc dans ce cas là Je prends la deuxième Ouah ça sera pas le cas Sachant que le rayon c'est 10 mètres C'est quelle classe ? Templier Rétablissement lumineux Ah bon tu joues Templier ? Bah un appel à ces Templiers Tu veres aussi Oh mais le temps Elle me va suivre C'est facile Ça rentre C'est quoi? C'est ça ? C'est quoi ? C'est une flûte Merci. Merci. Ah ! Re-fall 4 ? Re ! Ça a replanté. Ah ! Du coup c'est bon, Princesse ? Ou non ? Pas encore. J'attends que Falca te regarde. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Falca t'a quitté la partie. Ouais, je pense qu'il a planté. Le temps qu'ils reviennent, je fais un petit tour pour me dégourdir ma jambe. Ouais, ça marche pas. Oui, vas-y Gavark. Très bien. La connexion Freeman. La connexion qui saute. C'estamental. CSFR Caraïbes. quête histoire perdue depuis longtemps première quête pour la guilde des mages d'accord je sais pas comment j'ai foutu les pinces à auridien en vrai je ne m'en souviens pas bon c'est souvent baladé il ya eu des des quêtes d'event qui se situait là bas je me souviens que pour l'event c'est pas la merde oui quand on a vu off j'ai fait ok bon tu disais quoi c'est les rituels prologé c'est ça alors rétablissement lumineux et rituel curatif et j'ai le choix entre rituels de renaissance ou prière hâtive vous souviens de l'event de l'or oui il y avait certains certains membres de la guilde qui présentait des lieux d'accord oui ceci explique donc cela je sais pas ouais c'est moi plus l'intervue c'est fou ça représente quoi dix mètres pour voir ce que ça représente aussi il va par rapport à moi tu prends tu prends mon point et tu vas tu fais à peu près dix mètres est-ce que un passé un être moi pour moi tu vas jusqu'au bord de la route un peu plus loin un peu plus loin stop ce serait à peu près là tu m'as dit rétablissement assainissement c'est ça c'est le truc de assainissement non rituel curatif c'est le deuxième pas oui il n'y a pas dans le but non mais on m'a conseillé de prendre rituel curatif à la place de souffle de vie parce que le problème avec souffle de vie c'est que ça ne soigne que mes alliés qui sont en face de moi donc si j'ai quelqu'un qui est un petit peu derrière ou sur les côtés ça ne soigne pas alors que rituel curatif ça soigne tout le monde qui est autour de moi sur dix mètres ouais ça se tente je mettrais je mettrais rituel de renaissance allez ok c'est bon allez on fait quelques kits ben c'est l'or ah oui c'est vrai bon après on va pas aller aggro toute la toute la marpe ben ça à droite ouais ah bah parfait oh voilà voilà oh ah 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 Il a le sac lourd Ouais prêle le prêle Ok Je crois qu'on peut On le fait au bas On peut parler à Perry Je sais plus si Moi j'ai pas de quête à frère Perry Moi j'ai pas de quête non plus On peut tomber sur le boss si ça vous dit C'est celui-ci Ouais Et je vous le tourne C'est prêt C'est parti C'est parti Ok C'était sympa Attends il y a de la De la cuprite De la platine Et là derrière il y a un éclat Mais je l'ai déjà pris Si je dis pas de bêtises Si tu diriges par là oui effectivement moi idem Ouais Ah tu l'as ? Ouais Bon par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'on est obligé de De remonter Non Faut suivre par là Tchac 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 Ça fait tellement longtemps que j'en avais pas pioché Tch Je sens comme un léger sarcasme dans ta voix Ah bah pour le kilt Tu bouffes du Niandrath Et autre pour essayer de trouver une putain de piste Quoi Ok Bah avec la si vous l'avez pas J'ai Idem T'es sûr qu'on a besoin de monter aussi haut ? Nan 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 Je fais de la merde Ouais on est d'accord C'était derrière en haut là Ouais Là on va y aller mais pas maintenant Bah on fait le dernier truc de la quête non ? Ouais 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 il m'a envoyé On va y aller plus tard en fait Et on peut aller refaire le boss mais il faudra faire un tout Le cousin de Scrag Ouais Bah les autres Allez Je prends Bonjour Il y a les autres Oui je suis en cours C'est bon Il y a des ours qui arrivent Franck ? Attends je m'en occupe C'est bon C'est bon Cool Ah en plus ça nous a donné des dents d'ogre C'est ça Ah bien 10 Bah c'est toujours ça de pris hein Ouais Ouais Là on va les éviter Ça sert à rien On va y retourner Moi tu veux pas les en profiter là pour les faire ? Nan nan on va y retourner On va devoir les tuer On va un peu grouper hein Ok Tu veux que j'aille chercher les autres ? Non je crois que c'est trop loin Je l'ai brouper mais Ah oui il en faut 124 des dents Ah oui oui Ah oui c'est Ouais 63 là 76 Ouais Bah allez 8 toi Euh ok Zoom zoom Tu tues pas les ours Fallcat ? Nan On a pas le temps Ça s'appelle le... La flemme Ouais On va y retourner de toute manière Ah ce petit... Ces petits PNJ on va les tuer souvent Ah pardon J'allais les récupérer Et là on va aller voir notre Hot Peri Pour voir s'il a Oui Euh... C'est à qui au fait ? Euh... C'est à Fallcat Ouais c'est à Fallcat ouais 3... 2... 1... Kick Je me souviens Alter La ferme des vannes Quelle ironie que nous soyons à nouveau cernés par ces rêveurs supernaux Vous êtes le gardien qui a aidé Machina Je l'étais et je le suis toujours J'ai juste fait en sorte qu'on me capture pour en apprendre plus sur les projets des rêveurs supernaux Et... Ce que je sais C'est que cette affaire est bien plus grave qu'une poignée de reliques volées Que voulez-vous dire ? Il y avait des reliques extrêmement puissantes ici D'anciens coffrets de conjuration Il semblerait que les rêveurs supernaux aient découvert le moyen d'activer ces dispositifs Et qu'ils projettent de s'en servir pour invoquer d'horribles démons Pouvons-nous les empêcher ? Je n'en doute pas Les rêveurs ne se laisseront pas faire Et je ne suis pas vraiment utile dans le combat Laissez-moi les autres reliques Il vous suffira de trouver la clé des coffrets dans le camp Puis de les fermer Nous allons nous en occuper J'aime votre assurance Une dernière chose Ces coffrets de conjuration sont habité par des esprits Je ne sais pas ce qui se passera quand vous les fermerez Mais cela doit être fait Ensuite Retrouvez-moi au campement de tabacca Bonne chance mon ami Au revoir Allez Parti C'est 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 parti Et on va pouvoir открыz C'est parti. C'est parti. On peut pas y aller maintenant. Je suppose que c'est lié à une quête. C'est parti. 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 Heureusement que vous étiez là, sinon ils en auraient invoqué d'autres j'imagine. Je vais rapporter ces reliques à l'abbaye du Paria. Je peux aussi escorter tabacca. Yes, accompli à la quête. Ah, tu veux que je pose la question Barrel ? Il y a Barrel qui demande est-ce que ce serait pas le corps de la personne qu'on cherchait pendant l'évènement RP de la guilde avec le fameux bâton ? pas du tout voilà toute réponse what's next deux choix s'en fera nous tu veux dire les dents d'ogre par exemple ou ancien aventurier non 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 les dents d'ogre c'est à la fin ouais à faire à la fin d'accord on va libérer les les dotards les compagnons les débiles char mort elle est un peu longue ils sont pas débiles ils sont à la retraite des séniles du coup voilà là on n'est plus proche à la réalité ah merde alors là c'est ma zone de farm pour tout ce qui est de cuir non les j'accède aux deux ah bon ouais on prend le gabarck J'ai tellement cru. C'est ici ? Ouais. Ne tirez pas. Je crois qu'il y a des civils. D'accord. Non, il y a un garde. C'est pas celui-là. Moki. C'est la princesse. C'est juste libéré. Ah bon d'accord. D'habitude, ils donnent toujours une petite ligne de dialogue. Venez nous voir à l'entrepôt. Voilà. Venez nous voir à l'entrepôt. C'est ce qu'il a dit. C'est ça, Sieros. Tout à fait. Tiens, une Jacinto, tu la veux, Falca ? Ah non, mais j'avais problème. J'étais en galère. C'était ici que je venais. Franck, c'est plus efficace si tu passes au bâton. Le tank. Ouais, mais bon. C'est vrai que je l'utilise pas non plus tout le temps. Donc bon. Vous vous battez bien. Merci de m'avoir libéré. J'ai activé trop tard. T'as activé ton ulti ? Oui, bah oui. Non, non, ton ulti, garde-la. Ça va être utile. Je ne vais pas regarder les quêtes journalières. Et du coup, les trucs journaliers. Pourquoi tu as des trucs avec des ultis ? Ouais, mais pas aujourd'hui. Il ne me semble pas. Aujourd'hui, c'est de la destruction. Il va être déconstruire à des... Je crois que c'est le cuir. Le... Les jets. Les jets moyens. Merci, jeune aventurier. Je parviendrai à partir seul. Il y a un coffre en haut, Franck. Ah, j'arrive. Ah, hop là. Tout là-haut, là-haut ? Juste un étage à monter. Merci, ma poule. Donc, les objets. C'est 20 des 20 objets à des marchands. Déconstruisez 10 objets à l'atelier de couture. 10 automates de Wemer. 2 joueurs en sirop d'île. Et 2 quêtes pour Valtarus en sirop d'île. C'est fait. D'accord. Bon, je ne peux pas passer par là. Je voulais me couper la vie. Enfin, me simplifier la vie. Hop là. J'essaye d'exprimer ma compétence, bordel. Vas-y, vas-y, on te regarde, vas-y. Salut, Yann. Tu vas bien, mon poulet ? Bonne nuit, Artis. Des gros bisous. Ah, il faut qu'on prenne des dégâts, en fait. Mais ils font quasiment pas de dégâts. C'est un chouard compliqué. Non, mais là, c'est mort. Ouais. Attends, je vais me faire taper. Vas-y, t'as le cas. Après, Falkat, il va nous engueuler. On n'a pas le temps. Oui, on n'a pas le temps. Soigne-moi, soigne-moi, soigne-moi. Venez, 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 venez. Il y a une encre. Il y a une encre. Il y a une encre. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, bien sûr. D'habitude, c'est là. On n'a pas le temps. Ah oui, ça, je confirme. Oui, mais là, on est à côté. Ah oui. Putain, je n'arrive pas à passer ta mère. Je suis coincée. Oui, non, mais je suis coincée, en fait, dans le trou. C'est dans le trou. Oui, oui. Ça arrive. Ça va, mon cher Yann ? Je vais pouvoir expé ma compétence un peu. Non, mais... Non, mais... De quoi, le heal ? Oui, oui, oui. Ça peut être dépan et après, c'est surtout pour le passif, en fait, qu'il faut voir la différence. Parce que si il faut celle qui était marquée, celle qui était conseillée, c'est pour le passif. Les armées de Havre-Glaces sont sur vous. Acceptez leur domination. Pourtant, j'essaye de me mettre dans les A.O. un prince. J'ai trouvé du plasma azuré. Et bien, il n'y a pas de passif spécial pour une compétence ou pour l'autre, en fait. Ah ouais ? Ouais. Après, ouais, alors du coup, celle qui te va le mieux, hein ? Ah non, vous ne vous mettez pas en combat, je suis en train de me faire, mais c'est prêt. Français, soigne... Ah, trop tard. Attendez. Oui, yes. C'est vrai que souffle de vie, ça soigne un tout petit peu plus que rituel, mais... Mais ça peut être pas négligeable, quoi, le fait que ça soigne tous ceux autour de moi. Ouais, 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 je suis d'accord. En plus, c'est la même classe, donc... C'est juste qu'aussi, souffle de vie, c'est un rayon de 28 mètres, là où le rituel a 10 mètres. Ouais. J'aimerais bien savoir ce que ça représente 10 mètres dans le jeu, pour que je fasse gaffe, tu vois, à ça. C'est pas si grand que ça. Pourquoi, pourquoi il éclate la game, comment ça ? Je ne comprends pas ta question, Yann. Gavark te lit, je pense. Gavark ? J'arrive, j'arrive. Pourquoi ça n'a pas ouvert ? Je suis là. C'était pas à mon jeu. C'était à mon jeu, ouais. 3, 2, 1, clic. Les compagnons, les amis de Drodara. Oh oui, Yann. Ces sales bandits ont dû les ligoter, comme moi. Vous les avez trouvés ? Vous les avez bien libérés ? Oui, ils sont tous à l'abri. Ah, bonne nouvelle. Drodara est soulagé. Nous avons voyagé ensemble pendant des années, et nous avons travaillé longtemps pour rendre cette plantation rentable. Drodara peut abandonner la plantation, mais pas ses meilleurs amis. À couper la quête. Notre chère sœur Bretonne est donc partie. Elle continue ? Vous allez abandonner la plantation ? Ou ça. Drodara en conclut peut-être que la vie d'aventurier est plus facile. Il sera peut-être nécessaire de convaincre ses autres amis de s'en aller. Nous pouvons leur parler de votre part ? Ah, Drodara vous en serait très reconnaissant. Après tant d'années, Drodara n'a pas le cœur à briser des rêves. Vous pourriez parler à Narstig ? Il écoutera mieux si c'est vous qui lui parlez. Nous allons parler à Narstig tout de suite. Votre venue est une bénédiction de Bahandar. Au revoir. C'est Jeanne qui vous a demandé d'aider Drodara et les autres. Vous avez remarqué qu'il parle de lui à la troisième personne ? Oui. À tout le monde, tous ceux de sa race font ça. Oui, ça c'était avant. Ouais, maintenant ils ne font plus. Ah bon ? Ouais. Ça a été Redcon. Bizarre. Ouais, je trouve ça surprenant. Ok. 3, 2, 1, clic. Ah, revoilà notre jeune aventurier. Vous me rappelez le bon vieux temps. J'aurais tellement d'histoires à raconter. Mais vous voulez y aller, bien sûr. Eh bien, nous devrions y aller aussi. Jeanne a peut-être raison pour cette malédiction. À propos, vous l'avez vu ? Jeanne est partie. Drodara pense que vous devriez tous en faire autant. Vraiment ? Voyez-vous ça ? Je m'efforçais justement de trouver un moyen de le convaincre. Voilà qui règle la question. Mais si nous prenons la route, je vais avoir besoin de mon ancien équipement. Quant à le récupérer, ce sera plus facile à dire qu'à faire. Pouvez-vous nous aider d'une façon ou d'une autre ? Oui. Si j'avais mon armure, mon home et ma hache, je m'en chargerais moi-même. Mais c'est justement là le cœur du problème. Quand nous nous sommes retirés ici, j'ai enterré tout mon équipement d'aventurier près de la digue. Pourriez-vous aller le récupérer pour moi ? Nous allons chercher votre équipement. Attendez, nous le... Plus j'y pense, plus je me demande pourquoi nous sommes restés ici tellement longtemps. Ah. Un vrai nordique avec la hache à la main, pas avec une fourchette. En plus, la ferme n'est plus qu'un marécage. J'avais mis des années à construire cette digue. Maudisogre. Au revoir. Allez, le plus simple, c'est de partir sur celui le plus à droite. Et de faire un suivant. De l'autre côté, alors ? À droite. À gauche. Ah non ? Ah oui, à notre droite ou à gauche, le plus à gauche des trois. Oui, à notre droite. Je regarde la carte et c'est vrai que c'est différent. Si tu avais une mini-map, c'était à droite sur la mini-map. Non, c'est à gauche sur la mini-map. Justement, c'est à gauche sur la mini-map. La droite, la gauche, selon comment on est situé, ça change tout. Trop de blague. Merci. Comment on est tourné ? C'est ça, Assyros, totalement. Mange-moi, mange-moi. Oh merde. Je veux pas savoir pourquoi les ogres ont détruit la digue ? Non, on est là pour l'argent, nous. On est les mercenaires. Voilà. Princesse, je meurs. Princesse, je meurs. J'arrive, j'arrive. Je crois que c'était au tard. Je crois que j'ai récupéré ma vie. Attends, je vais en trouver un autre. Là. Oui, et après, on peut faire les quatre. Il y en a une très très belle juste à côté. Si on arrive à... Si c'est pas trop tard, on finit celle-là. Parce que celle-là est longue. Il y a la gloire dans tout ça ? La gloire ? Mais ça donne pas d'argent, la gloire. Parce que ça remplit un frigo. Moi, je suis désolé, j'ai des factures. Le gars, Marc, a raison. Il n'y a pas de frigo dans tes oeuvres. Mais il y a des factures. Il n'y a pas de factures. Il y a l'abonnement et ils ont plus à payer. Exactement. 3, 2, 1. Clic. Voilà une vue agréable à mes vieux yeux fatigués. Tout ça me manque. Vous m'avez rendu un fier service en me rendant ceci. Content que nous ayons pu vous aider. Oh, ça va ? Ça va, Fabien ? Ouais, ouais, t'inquiète. Je me redresse juste. Ah, donc c'est les vertèbres. En fait, c'est un Terminator. Quand il se redresse, je m'en rends compte. Il faut mettre du WDK. Ah bon, mais accomplir la quête, je suppose. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de finir de lire quand tu t'as fait blum blum blum, et j'ai cliqué en même temps. Accomplir la quête. Je suis inquiet à propos de GetVaz. Ok. Il va me faire danser. 3, 2, 3, 2, 1. Hop. Truc et mûche s'en vont. Quelle est cette vérité intrinsèque ? Je ne suis pas argonienne. Je suis un crocodile. Ah. Dans sa vie, j'ai repris la forme d'une autre. Mais ma véritable nature m'appelle. Je dois regagner la rivière. Vous pouvez faire tourner. Vous vous sentez bien. Oh man, elle est bonne. Gavard qu'on attend la ligne de dialogue. Il a dit que vous vous sentez bien. Il a dit que vous vous sentez bien. Ok. Ah pardon. Je sais que je pourrais abréger, mais je trouve ça... Bonsoir, Qo, comment vas-tu ? Je suis de fougère. Mais comment pourriez-vous devenir un crocodile ? Oui, hein. Allez, Falcat, laisse-moi profiter un peu. Dites-moi, ces plantations, elles sont... C'est légal ? Tu remarquerais bien de rien, c'est du maïs. Oui, j'ai vu. C'est pour ça. Justement que j'en rigole. Elle a peut-être fumé du maïs, c'est peut-être ça le problème. Nous vous ramenerons sur le maïs. Ah mais du coup, la quête... C'est donc bien dans ce but que la rivière vous agilise. Ah, je pense qu'on... Ça joue comme un choix. Placez-le près du nid de frappant. Non, ok. Il ne résistera pas à son appel. Non, parce que les choix, ils apparaissent toujours en rouge. Non. On y va ou... Au revoir. Ou on fume du maïs. Je me meurs, princesse ! Pas suffisamment. Encore déterré ? Ah. Ah. Je n'ai pas eu le temps de faire la quête en fait. Je pense qu'il va réapparaître. C'est partagé. Bah non, attirer frappant d'arracher son coeur. Ah voilà, c'est bon. Ah oui, non, il faut que tu récupères. Ouais, 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 mais ça m'était... C'était tout grisé. Et... J'ai pu récupérer. Hop là. 3, 2, 1... Oui, nous avons son coeur. Perdu, folé. Nous vous écoutons. Combattez à mes côtés. Ces bandits ont détruit ceux qui restaient de mon foyer. Ma nouvelle vie commencera quand j'aurai vengé la précédente. Mais il vous faudra me guider. Je veux leur chef mort. Pourquoi devons-nous vous guider ? Quand je serai devenu un crocodile, je ne saurai plus rien de cette vie. Si je combats à vos côtés, je garderai ma lucidité quelques instants. Tout est prêt. La dernière étape est de manger le coeur. Combattez avec moi, avant que mon esprit ne s'évapore à tout jamais. Êtes-vous prêts ? Et nous sommes parés. Et maintenant ? Même si j'oublie un jour le service que vous m'avez rendu, mon esprit s'en souviendra. Et la rivière ? La rivière n'oublie jamais. Cette amulette me permettra de rester à vos côtés. Si jamais nous sommes séparés, utilisez-la et je viendrai. Quand votre tâche sera terminée, informez Drodara de mon sort. Promis. Bonne chance, Gathevaz. Et moi... Un crocodile. Putain, incroyable. Mais est-ce qu'elle ne va pas finir par nous attaquer comme tous les crocodiles au fond ? On verra bien. Et genre, on va la tuer en fait. On verra bien. Allez, fumez loin de nous s'il vous plaît. Non, non, c'est vraiment un crocodile. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est dingue. C'est quelque chose, le charme de rivière. On verra bien beaucoup. On verra bien beaucoup. Je pars en haut de la zone. Ok. Ah tiens, je n'ai pas la zone un peu plus loin à gauche. Je ne sais pas si c'est pour quelle scène. Non, mais c'est normal. On n'a pas pris. C'était notre objectif. Ok. Non, on verra bien. On a une orbe de crocodiles du coup. Tu veux pas qu'on aille sur la zone là-bas ? On ira plus tard. Voilà. On peut repartir. Ok. Tu veux pas qu'on aille sur la zone là-bas ? On ira plus tard. Tu veux dire à l'atelier ? Ouais, à l'atelier. Mais sinon au pire, j'irai une autre fois. C'est pas grave. Il y a l'oratoire juste à côté. On verra un crochet. Ah, ça s'en a l'impression que c'était une game de début de jeu. Versus des passos level max. Non, mais parce qu'on fait les quêtes. On fait les quêtes de Havre Tempête. C'est pour ça, Bachoran. C'est un falcon. Ouais. Ouais, tout à fait. 3, 2, 1, clic. Dernier souhait était de tuer le chef des pandys. Bien que Drodara soit triste de voir Gethvaz nous quitter, il est content de savoir que ce méchant homme est mort. Bonne nuit, Mashmallow. Le nounours, je crois qu'il appartient à Fallcat. Je crois. Okidoki. Et D. Ouais, Anc. Allez, on suit. Suivez le guide, s'il vous plaît. Les photos, c'est à la fin. Et n'occupe pas le guide. Si le guide fait demi-tour aussi, on perd. Le guide n'a pas son compagnon qui essaye d'attaquer tous les ennemis. Hein ? Merci Michael. Hein ? Hein ? Non. Allo ? De quoi on parle ? Fallcat, j'crois que tu bug. Fallcat, j'crois que tu bug encore. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Tiens, j'ai une quête là. Fallcat. Non, non, après. Après, 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 allo, après. Oh, il y a un boss. On le tue ? Oui, oui, ben non, on le regarde. D'accord. D'accord. Je vous laisse le regarder. Allez-y. J'aime bien quand vous regardez. Oh, ben c'était simple. C'est pas fini. Ah, c'est charmant. Attendez, je vous le retire un tout petit peu du puits. Ah, ça va, je meurs. Tes dégâts, c'est bien. Ah, mais tu... Attends. Tu te fais exprès de te mettre devant ? Oui. Ah, d'accord, parce que... Pour prendre tes dégâts, pour opé ma compétence de son. Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait des contre-masses. Eh ben, je fais comme je peux. C'est juste qu'il faut utiliser ta barre là où elle est. C'est pas ça, c'est que ça me perturbe de vous avoir devant moi. Alors, du coup, bon... T'aimes pas m'avoir devant toi ? Oh là là ! Non, c'est pas la question d'habitude. C'est moi qui me fais défoncer. Bon, allez, on y va. Allez. Un siège, je meurs. Ah, trop tard. Oh, mince. Allez, on suit. Tu n'as pas bu, Franck, c'est vrai. Tu bois un coup. Il faudra refaire le plein. Là, il y a... l'invocation de ma chaîne. Merci, Falcat. Hop là. C'est à moi, je crois, non ? Non, c'est à Franck. Je reprends. Excusez-moi. 3, 2, 1. Clic. Accordez-moi une seconde, je refais le plein d'eau parce que j'ai la gorge. Ces ruines abritent une puissance relique. L'épée du roi Afren. Avec tout ce chaos dans la région, les ogres, ses adeptes, l'épée n'est pas en sécurité. Euh, seconde. Hop. Vous êtes venu réclamer l'épée. Vous êtes plus malin que vous ne le paraissez. Oui, je dois rapporter l'épée du roi Afren à Altevoie. Les rêveurs superbes... Ça marche, il y a des gros bisous, mon poulet. Leur ingérence a réveillé les esprits qui ont tué le clan au complet. Bonne nuit à toi. Enfin, non, bonne fin de journée. Maintenant, les esprits vous bloquent le chemin, n'est-ce pas ? C'est encore juste. Pour compliquer l'affaire, l'épée du roi Afren est brisée en trois morceaux. Gavark. Ouais. Bordel. Quoi ? Quoi ? Bip, 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 bip. Bip ? Ouais. Tu fais bip, tu fais bip, bip. Je fais bip, bip. Oui, il y a quelqu'un qui fait bip, bip. Enlève ton casque. Alors, je ne fais pas bip, bip, c'est une... Ça s'appelle une grenouille. C'est une grenouille qu'on entend ? Ouais. Incroyable. Ça aurait été surprenant quand même que ça soit Gavark qui décide de faire bip, bip. Non, mais ça peut être son siège ou un truc à côté. Ouais, ben, prends un fusil et tire-lu dessus. Je vais récupérer l'épée. En fait, je suis un peu jaloux, vous savez. Récupérer l'épée. Oui, oui. J'avoue que j'ai été perturbé par... Je te sens. Non, mais te mute pas. Non, mais c'est trop mignon. Non, mais c'est trop mignon. La troisième. La troisième. Ne mute pas ! Oui ! Persuasion, persuasion, ne te mute pas Gavark. Vous avez sûrement apporté quelque chose au cas où les ruines seraient hantées. Malin et perspicace. Je pense que ceci pourrait vous être utile. Vous devriez trouver des monuments dans les ruines. Tenez ce symbole sacré et priez devant un monument pour invoquer un héros défunt qui se battra à vos côtés. Merci, au revoir. Voilà, parfait. Allez, je t'ai un peu de suite. Un peu de suite. Et ce qui est drôle, c'est que des fois quand on joue ensemble avec Gavark, j'entends les poules et les coques derrière. Attendez, il n'y a pas Julie. Bon, on va trouver. Je crois que c'est à droite. Ok. Ça a une importance ou c'est juste pour gagner du temps ? C'est pour gagner du temps. Oui, a priori, il faut faire dans le sens anti-horaire à la vue de la mini-map. Ouais, je pense. En fait, il y a une entrée. Et ici, c'est un des donjons de là, cette trompe-là. Ouais. C'est... Comment ça s'appelle ? Après quel de... Je ne sais plus quoi. Écoutez bien la quête, c'est très important. D'accord. C'est très important. Ok. Ok. Ouais, petite toux. Pas de gâte. Oui. Je suis plein. Je suis quoi ? Je suis pleine. Elle est pleine. Ah, pardon. Tiens. Le vendeur. Merci beaucoup. Ah, tu sors le vendeur. Ah, tant mieux. Oui, 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 oui. Attends. On a un endroit où on se fera pas. Ah, effectivement, c'était pas du luxe. Ah, effectivement, c'était pas du luxe. C'est fou, le nombre de cochonneries qu'on totalise. Par contre, regardez bien le truc pour... Pour les cartes, là. Ouais. De quoi ? Pour la carte journalier... Pour le serment journalier. Ok. Armure moyenne, armure légère. Attends, parce que je vais vérifier. C'est bon pour moi. T'as dit, armure légère et moyenne, c'est ça ? Ouais. Moyenne. Ouais, j'ai pas vendu des trucs de bouffe, hein. En léger et en lourd. Ouais, parce que c'est surtout du lourd que j'ai vendu. Ok, merci. Ok, c'est bon. Il y a quoi à faire ici ? Il faut monter. Ah, ok. Ah. À leur arrivée, ils nous ont entraînés dans la cour. Je pensais que vous alliez nous sauver. Où étiez-vous ? Aïe, aïe ! Ah, je suis... Allez, c'est parti. Ok. 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 C'est parti ! Oui, oui. Euh, l'ordre. C'est bon. Merde. Alors... Hé. Princesse ? Oui. Ah ouais. Merci. Mais Fab 4, c'était méchant. Je trouve ça dégueulasse. Moi j'aurais dit cruel, mais c'est intéressant. Mais ça ne augmente pas ta compétence. Ma compétence. Mais non ! C'est quand même... Non. Non. C'est ce que je te dis depuis le début du jeu. Mais je ne comprends pas la logique. Plus tu as une compétence, plus... Si ta compétence est dans ta barre, elle augmente naturellement quelle que soit la compétence que tu utilises. Oui, mais ma compétence de... Ma barre... La barre où j'ai mis la compétence, c'est une barre où j'ai mis que du soin. Bah, tu n'utilises plus que celle-là. Jusqu'à ce que ta compétence soit... Mais tu peux donner des coups. Si tu donnes juste des coups, ça va l'augmenter. Si je l'utilise, il faut que... Non, on y ait des dégâts. Mais non, tu mets que des attaques légères. Bon, mais d'accord. Là... Sinon, ça ne sert à rien. Salut Adolin, comment vas-tu ? Tu es trop vide. C'est pas passé. Comment vas-tu mon cher Adolin ? Ça fait combien que tu es sur le jeu ? Hé, attends tout le monde devant. Non, 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 bah non. Je te attends... Non mais... Mais... Julie ! Non mais attends, attaque légère au bâton de rétablissement, au secours. Oui mais c'est groupé des dégâts. C'est... Si nous on tue et que toi tu mets juste des attaques légères, ça passe. Je veux bien, merci beaucoup. Il faut juste qu'on soit groupé. Ok... Ok... C'est un gavarque. J'ai le temps d'en mettre une. J'attends qu'ils finissent de se battre. Ça marche. C'est bon, c'est bon. Je crois que c'est bon. Ok... Ah non, c'est pas bon. Tu crois ? Ouais... 3... 2... 1... Top. Ce sont des terres sacrées. Mes terres sacrées. Elles n'ont rien à offrir aux vivants. Êtes-vous celui qui trouble notre repos ? Nous avons les fragments de votre épée ! Où les avez-vous trouvés ? Ils m'appartiennent ! Personne ne doit les toucher à part moi ! Ah... Même si c'est pas un choix... C'est poigné... ...ce poigné... ...ce poigné... ...pouvoir les tenir à nouveau. Ah ouais ? Ouais, attends... Tenez-les moi je vous prie ! Bah alors qu'est-ce qu'on fait ? Re... Revenez... Revenez au... C'est pas un choix mais... Ouais non mais je suis au même endroit. Je suis au même endroit. Par contre on va voter. Ah tenez-les ? On a tenez pour nez-les et non cette épée... Tiens c'est ça que tu veux qu'on vote ? Ouais. Ah d'accord. Je vous laisse parler en premier. Moi perso... Moi je lui donne. Moi je lui rends pas. Si. Première. Moi non je lui rends pas. Bah moi première. D'accord. Vox Populi, Vox Di. Tenez, prenez-les. Oh oui ma précieuse épée. Ma précieuse épée. La porter à nouveau me ferait tant de bien. Jamais je n'aurais dû la briser. Je dois la reconstituer. Je le dois. Mais pourquoi avez-vous ces fragments ? Que vouliez-vous en faire ? Pourquoi l'avez-vous brisée ? Le regret. L'épée était mon bien le plus cher, ma fidèle amie. Avec elle, j'ai dompté ses terres. Mais à cause d'elle, j'ai laissé ma famille sans protection. Ma tendre petite fille fut tuée. Je ne le supportais pas. J'ai brisé l'épée dans mon chagrin. Princesse Myra, nous avons vu son esprit dans les ruines. Myra ? Vous avez vu ma Myra ? Ma pauvre enfant que j'ai abandonné. Je craignais que son esprit jamais ne trouve le repos. Je voulais la retrouver. Mais je n'ai pu pénétrer dans sa tombe. Euh pardon. Vous vouliez vous racheter ? En effet. Le jour où j'ai découvert ce qui s'est passé, je ne désirais plus que son pardon. Plus encore que cette maudite épée. Maintenant, peut-être... Peut-être puis-je me racheter. Peut-être puis-je lui prouver à quel point je suis désolé. Comment procéderez-vous ? Vous pouvez m'aider. Montrez-lui l'épée. Dites-lui à quel point le remords me ronge. Ah. Si elle voit l'épée, peut-être qu'elle comprendra. C'est donné. Je vous en conjure. Je vous en conjure. Donnez l'épée à ma fille. Moi, elle a une aussi. C'est plus compliqué là, parce que... Comment dire... C'est soit aider un mort à trouver le repos, soit aider les vivants dans une tâche bien réelle. Moi, je préférerais aider le mage. Mais bon. On l'a deux, moi aussi. Ben, moi, la une. Ah, merde ! Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans tes eaux, les esprits sont comme des êtres vivants. Pourquoi il y en a besoin, le mage, déjà ? Le mage, il veut juste la mettre en sécurité. Oui, à la limite, on peut lui porter notre assistance. Mais est-ce que le fait de l'aider nous empêchera de faire la quête pour le mage ? Je sais, je connais la réponse, mais je ne peux pas te la dire. Donner l'épée à ma fille. On va donner l'épée à un spectre. Est-ce que ce n'est pas plus important de... Qu'il trouve la paix, tu veux dire ? Le repos ? Ouais, c'est ça, la paix. Ça aura quelles conséquences, en fait, de donner l'épée à la fille ? Parce que si ça a pour conséquence que la fille va garder l'épée, et donc dans un autre sens, l'épée sera en sécurité également. Par extension, oui. Dans ce cas-là, oui. Si on prend cette hypothèse-là. C'est convaincu. Eh bien, l'unanimité, on prend la une. Nous pouvons nous en occuper. Mon plan est parfait. Ce tombeau sera votre tombeau, ou pas du tout ? Oui. Au revoir. On finit de faire le tour de la zone, ou... ? Il faut aller à côté. C'est à côté, t'es sûr ? Eh bien, à côté, on donnait les deux. Ah oui, Mira. C'est ça, c'est Mira à côté. 3, 2, 1... Clic. Je devrais vous maudire pour troubler notre repos aux mortels. Mais mon esprit n'a jamais connu la paix. J'ai arpenté ces ruines pendant des siècles, en maudissant le nom du roi. Il a beau être mon père, il ne l'a jamais montré. Il m'a laissé mourir ici. Votre père tient à faire amende honorable. Les actions sont plus révélatrices que les discours. Mon père a toujours été prolifique en matière de promesses. Mais au final, il était parti guerroyer au moment où j'ai eu le plus besoin de lui. Ses excuses n'y changeront rien. Tout le monde est d'accord pour la première ? Ouais. Idem pour moi, oui. Oui. Il voulait que nous vous donnions son épée. Son épée ? Son bien le plus précieux ? Son trésor le plus cher ? Hum. Il ne laissait personne la toucher. C'est ainsi qu'il pense trouver le salut. Donnez-la moi. Rien ne me ferait plus plaisir que de la détruire. Donc elle veut la détruire. Ok. C'est mieux que de la mettre en sécurité. Mais elle était déjà détruite avant. Non, elle était en fragment. Elle était en fragment ? D'accord. Oui, fragment, elle peut être reconstituée bien sûr. Eh oui. Cette épée, si elle tombe entre de mauvaises mains, elle peut faire beaucoup de mal en gros, c'est ça ? En gros. C'est ce que le mal je t'a dit. Ouais. J'ai oublié. Très bien. Bah, tenez la voilà, tout le monde est d'accord ? Oui. Pour moi, oui. Tenez. La voilà. Merci. Je sens un puissant lien entre lui et son épée. Je ressens son énergie. Je me souviens. Il fut un temps, quand j'étais petite. Je me sentais en sécurité auprès de lui. Je pourrais au moins lui parler. Enfin, je crois. Au revoir. Ok. Voilà, on tourne au roi. 3, 2, 1. Clique. Mon épée est de nouveau brisée. Mais pour de bon cette fois-ci. Et pour une bonne cause. Elle m'a pardonné. Vous avez guéri une blessure vieille de plusieurs siècles. Ravi d'avoir réussi à rétablir la paix pour vous deux. L'empire le plus prestigieux demeure malgré tout un domaine désolé sans l'amour de vos proches. Je n'ai jamais appris cette leçon de mon vivant. J'espère que vous l'aurez compris à temps. Les huit vous protègent, jeune voyageur. A comprendre la quête. Voilà. Très chatouilleux. C'est le meilleur choix. Ok. Du coup, par curiosité, on peut aller parler au mage. Pour voir si il va nous engueuler. Il ne va pas être content. En même temps, lui, il voulait la sécuriser. Donc la détruire, c'est peut-être mieux, non ? Ah oui, elle est sécurisée. Là, c'est définitif pour le coup. Oui, mais ce n'est pas de la manière dont il pensait. Enfin, qui te dit qu'il voulait réellement la sécuriser aussi ? On n'a que sa parole. Il fait partie de la guilde des mages. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont retourné leur veste. Ah bon ? Je ne parle pas forcément que de la guilde des mages, mais bon. Ça se saurait si on peut faire confiance à un magicien. On est tous magie, là. Il n'y a que toi, Gabark. Je suis désolé, mais... Raison de plus. Ça vient confiance en moi, pour ce moment. Ouais. Je ne sais pas ce que tu... Des mages ? Ouais. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi. Assez, je reste exprès dans la hall, pour que tu puisses... Ah ouais, mais il y en a pas de... T'as vu ? C'est juste à nous ralentir. Eh merde. Poffre à gauche. Ouais, mais le problème, c'est que je suis tombé. Attends, je suis dessus. Si tu arrives à remonter vers moi... Ouais, j'arrive. Le problème, c'est que je suis tombé dans un des interstices. Là, ouais. Parfait. Merci, mon poulet. Oh, ça n'avançait ? Cool. Ouais. C'est bon. Hop là. Merci, monsieur, dame. Oh, attends. J'ai récupéré quoi ? Ouais, je ne sais pas ce que ça fait. Beaucoup de santé, de la magie. Bon. Pas non plus... C'est pas stratosphérique, hein, en vrai. Vous faites le dialogue ? J'attends le décompte, moi. Hop là. Hop là. Pincelle, je suis blessé. Ah oui. Merci. Le meilleur healer de Tamriel peut bien le soigner. Non. Je dirais qu'il y en a un des deux qui fait beaucoup de bobologie. Mais je ne dirais pas qui. 3, 2... Ben, Falcat, c'est toi qui avais pris la parole, donc... Ouais, vas-y, vas-y. 3, 2, 1... Clic. Vous avez triomphé, j'espère. Vous êtes parti assez longtemps pour ça. Attendez un peu. Où est l'épée ? J'ai bien idée où elle est l'épée. Nous ne l'avons pas. À quoi ? Il me pousse à la faute. Vous avez aimé un peu ? J'ai attendu ici bien assez longtemps dans l'espoir que vous rameniez l'épée. Je crois que vous me devez au moins une explication. Oui, c'est vrai. Nous l'avons donné au fantôme de la fille du roi. Vous avez quoi ? Vous avez lui qui n'est pas content. Ça fait des mois que je la recherche. J'ai marché jusqu'ici seul, qui plus est. Et vous me dites que vous avez donné mon trésor à quelqu'un d'autre ? Ça m'apprendra à en rester un étranger sur la route au lieu d'y aller moi-même. Mon trésor. Et il a bien dit mon trésor. Non mais le mec, il n'a pas bougé ses noix de l'enceinte et il dit mon trésor. Non mais c'est pas son trésor. Au revoir. S'il le donne, c'est à la guilde. Donc c'est pas son trésor. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, mais c'est pour ça que je disais, bon... Voilà. On savait qu'il serait pas content. C'est pour ça que pour moi c'était le mauvais choix. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste l'escarpement de Shinjin ? Plein de... Plein de trucs. Euh... Je t'ai un portoir quoi. On peut faire un crochet, vite à fait. Ça rapporte de l'XP. Ah ! Tu peux me têter au prochain arc quand on est en attendant ? Non 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 ! Non 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 ! Non non non, fais quête. J'ai un petit truc en tête. L'Ile du Pêcheur. Il faut que tu... Bouge pas ! Bouge pas Julie. Bouge pas. Par contre il faut que vous veniez les deux autres, ça y est, vous avez eu votre exp, ça y est, vous êtes contents, on suit, on suit, on suit, on suit, on suit. J'ai vu des fleurs. Oui on s'en fout. Pas du tout, c'est beau. Ah mais d'accord, mais princesse nous suit pas. Fall 4 m'a dit de ne pas bouger. Ah ok, j'allais avec, j'allais avec, je suivais la... Va jusqu'au bout du pont. Rejoignez-nous en gros. Ouais, j'y suis. Je dois toujours pas bouger ? Non, non, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Dans tes os ça vaut toujours le coup d'apaiser les esprits. Ah oui, non, non, mais ça j'en conviens mais bon. D'accord, ah c'était pour ça. Normalement vous avez euh... Marchand de l'isolé. Marchand de l'isolé, oui. Vous l'ouvrez. Ah oui, je dois apporter les objets volés au capitaine de la garde de Haltebois. Euh, si vous pouvez partager. Bien sûr. Très cool. Un clan de voyous, d'accord. Euh, partager. C'est bon. Merci. Y'a un Warboss qui est pas loin. On l'a fait. Moi j'ai une tête noire. On l'a fait celui-là, là-bas. Celui qui est au nord ? Celui qui est au nord, oui, on l'a fait. Ah. Non, celui-là. Bah oui, je sais pas, moi ça parait euh... Bon. C'est celui où il y avait plein des draps. Oui, oui, d'accord. On en convient mais... Je comprends pas pourquoi ça apparaissait comme ça. Ok. Euh... Ah non, c'est allé-sûr là-haut. C'est allé-sûr. C'est allé-sûr. C'est allé-sûr. Elle achète, elle vend, elle échange. J'aurais pu rajouter, c'est le plus grand marché d'eau profonde. Mais euh... Là y'a que moi pour comprendre la... La ref. Elle me rappelle quelque chose, cette baraque. Par contre, je dirais que le décor est moche. J'ai déjà vu cette maison mais mieux décorée. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. C'est bien, tu auras un avantage sur le prochain. Mytho. Mutho. Euh... Ça va ? 3, 2, 1. Stop. Safety first. Alors... Est-ce qu'on lui dit qu'on connait bien les égouts d'Alte-Voie ? Attends, attends, attendez. Est-ce que vous avez tous la première phrase ? Vous êtes nouveau à Alte-Voie, bienvenue. Oui. Non. Oui. Oui. J'ai rencontré des bandits et j'ai trouvé ces objets volés sur l'un d'entre eux. Non, ce que le mec dit. Non. Ah pardon, vous êtes nouveau à Alte-Voie, oui. D'accord. Parce qu'en fait, en théorie, il dit ça, lui, il dit ça aux orques pour prouver que les racisme bretons, vis-à-vis des orques. D'accord. Voilà. C'était un petit point de l'ordre. Mais pourquoi moi je l'ai ? Non mais c'est... Ils l'ont intégré comme ça, mais en théorie... Ah d'accord. Ok. D'aller vivre, c'est ce qu'il est dit. Faut continuer. Nous avons rencontré des bandits et nous avons trouvé ces objets... Ça a coupé. Oui, mais j'ai cliqué parce que j'avais compris que c'est très farde en phrase. Nous pouvons fermer les yeux sur certaines choses, mais pas quand ils dévalisent les gens noirus. Nous avions un arrangement avec le syndicat de minuit, mais depuis que leur influence ici décline, nous nous coltinons ces arrivistes. Qui arrivistes ? On les appelle le clan des rues, un ramassis de bandits à la petite semaine, dirigé par un chef d'une toute autre envergure. Il s'appelle Ondre. On le surnomme le meulier car il pulvérise ses victimes. Il est recherché pour des dizaines de meurtres. Que diriez-vous d'accomplir ? Encore une bonne action. Qu'avez-vous en tête ? Du pognon. On m'a dit comment trouver le meulier. Ces sbires l'appellent en frappant sur ce tambour près des quais. Personne dans ma garde n'a le cran d'aller l'affronter. Honnêtement, moi non plus. Maintenant, si ça vous intéresse, il y a une récompense à la clé. Nous pouvons nous en occuper. Nous trouverons le chef de leur bande sur les quais et nous le tuerons. Je trouve que c'est bien comme concept. Et on peut aller au-dessus. Yup. J'arcane. Voilà. Il est là. Euh... S'il est là. Non. Attends. Il est encore au-dessus ? Au-dessus, ouais. Ah non mais c'est bon. Non... J'arcane... On va laisser tomber. Ah bon ? Oui. Sans intérêt ? Non, c'est la... La... La quête de prologue de... Ah. De la future extension. Voilà. Maintenant, on va aller gousiller la gueule de l'autre. On va aller lui meuler la gueule ? Ah, des soins. Merci. Avec plaisir. On va prendre un autre. Hein ? On va prendre un autre. C'est vrai ? Non. C'est très vrai. Je crois que j'entends l'âme de princesse être aspirée d'un coup. On est pas tombé d'assez haut pour se blesser princesse. Tu veux qu'on fasse un effort ? C'est juste qu'on vous assoignez beaucoup trop vite. C'est ça. Non ? Attends, regarde. Je peux faire un effort. Ah oui. On peut faire des efforts. Voilà. Ah. Hé 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 hé. Très bien. Ah, là. Par chemin. Par chausses. Il y a des trucs intéressants par ici, non ? Non. Non mais je regarde. C'est bon, hein. Il y a encore des bandits là-bas mais ça nous sert à rien. Non non, on va juste tuer le mec. Attends que tout le monde... Ah, c'est bon, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est partagé, c'est partagé. Bonjour monsieur. Voilà. C'est moi ou il a pas trop souffert ? Non, il a pas trop souffert. Du moins pas longtemps. J'avoue, ça a été rapide. Bah ! en tout cas le capitaine est très courageux le roi doit se sentir vraiment protégé en sécurité c'est bon péter dans son froc devant un brigand c'est des bretons tu prends vachement de raccourcis quand même je pète pas dans mon froc non c'est vrai toi tu pètes dans ta robe elle boude parce qu'elle veut plus parler à notre breton parle aux bretons péteux parle à ton peuple 3, 2, 1, clic ça ira mieux quand on veut pour aller dans la station je jouerai un breton j'imagine que ce quelqu'un c'était vous oui nous avons tué le chef du clan des rues ouais enfin on l'a balossé quand même à 4 donc le mec voilà un petit croche-pâte et c'était bon quoi ouais enfin il a pris plus qu'un croche-pâte pour les unir vous m'avez facilité la tâche je pense aussi que vous avez renforcé la sécurité accomplir la quête prenez soin de vous l'ami alors et en plus on a du matos qui est vraiment chouette oh là là c'est ouais attends c'est le cordon de garde d'Altevoie quand même ah oui oui ah non mais j'en perd mes dents je te jure j'en suis tellement honoré tu vois j'ai posé mon cul ici en tout cas c'était l'une vous pouvez vous tp ah merde trop tard c'était une des quêtes cachées ah bon ? ouais ouais parce que tu n'es pas obligé de les tuer les mecs et tu n'as pas de marqueur oh on fait la quête principale ouais ouais et là on récupère la quête il a récupéré la quête en fait tu as deux marqueurs tu as une bah non tu as deux quêtes deux quêtes principales qui se superposent ah putain d'accord remettez la missive c'est pour ça qu'on est allé chez les orques c'est pour ça qu'on a fait le tour pour éviter de faire ici de repartir là-bas pour revenir ici trop fort 3, 2, 1 je suis le meilleur healer de Tabriel ne te mêle pas gavard qu'on va en prendre une par ricochet oui c'est vrai qu'elle est particulièrement méreuse j'ai ici une missive de la part du capitaine Machet c'est pas sa coiffure que je regarde c'est vrai qu'elle a une très belle armure voilà il semblerait que nous devions rester ici jusqu'à nouvel ordre c'est du cuir ça sent la boue de trop la plein nez accomplir la quête et là et là c'est le drame on va aller parler au mercenaire ici 3, 1, 2, 1 clic le comte Hosni est bien là mais personne n'entre à la fête sans invitation mais nous avons une invitation faites moi voir c'est une invitation de niveau platine autrement dit le comte vous accorde le droit de circuler librement donc Falcat a découvert la quête en massacrant des innocents intéressant ouais c'est pas des innocents il menace un mec mais qui dit que c'est pas le mec qui les a menacés avant ben il est tout seul il sent 3 bon bah voilà où pouvons nous trouver le comte Hosni il est au manoir avec sa fiancée d'Amadima les festivités de ce soir ont déjà fait 4 victimes le temps presse il est fort l'alcool bisous allons-y avant qu'il n'en reste plus ouais bah enfin ça fait des victimes Gavark bon là je reconnais ce style oui comme à la maison on est chez un entre sous peuple non mais ça ne me touche pas moi allez 3 2 1 voilà un visage inconnu je suis certain de ne pas vous avoir invité que faites-vous ici quand on y nous ne connaissons pas mais à ce qu'on m'a dit vous pourriez avoir besoin de quelqu'un comme nous à vos côtés vraiment nous allons voir écoutez j'ai une tâche à effectuer mais c'est du sale boulot occupez-vous-en pour moi et je vous mets dans le coup accompli la quête voyons un peu j'imagine que vous souhaitez participer à la lutte contre le syndicat de minuit quant à moi j'ai un souci familial à régler c'est là que ça pourrait se gâter que voulez-vous que nous fassions je veux que vous récupériez la chevalière de ma famille mon père s'oppose à mes fiançailles avec Adima et refuse de me la donner cette bague devait être mon cadeau de fiançailles avec tout ce que cela implique récupérez-la et je vous donnerai tout ce que vous voulez où est votre père ? je l'ai mise en sécurité dans la maison des invités de l'autre côté de la cour je l'aurais bien salué lors de notre cérémonie mais il nous rejette même son fils doit supporter cela nous allons l'interroger à propos de la bague vous avez intérêt à réussir ma bien-aimée n'aime pas l'échec et elle tient à ce qu'il soit toujours puni sévèrement cette cérémonie de fiançailles sort de l'ordinaire ma fiancée aussi sort de l'ordinaire c'est moi ou elle tire la gueule sa fiancée ah ouais elle peut ouais ah putain pour des fiançailles ça fait rêver je perçois qu'elle m'a également transmis ses appétits sanguinaires je suis prêt à tout pour elle ah bah bon courage au revoir il est mis en sécurité son père je sais pas trop mon cher Bachoran là je t'avoue que je suis un peu perplexe pour le coup ils font que menacer tant qu'ils ne tentent pas de le tuer je ne vois pas pourquoi il les oxy il y a une lettre sur la table ouais princesse 3, 2, 1 clic est-ce mon fils qui vous envoie ou êtes-vous juste l'un de ces oisifs de convives il nous envoie récupérer la chevalière vraiment vous a-t-il dit ce qu'il compte en faire la chevalière symbolise le droit de propriété sur notre domaine une fois qu'il le rend sa possession il pourra se débarrasser de ma femme et moi alors avec quelle promesse vous a-t-il sous-doyé Osni a volé une relique le fragment de rêve et nous avons l'intention de la lui reprendre ainsi donc cette histoire est vraie eh bien j'espère que vous réussirez mais pas au prix de nos vies Osni m'épargne uniquement parce que j'ai caché la bague s'il me tue il ne la trouvera jamais mais je crains qu'il ne se mette à menacer ma femme si rallier la deuxième comme tu veux comment être sûr que vous dites la vérité vous devrez vous fier à votre instinct je pense que vous connaissez la différence entre un honnête homme et un aliéné vous voulez le fragment de rêve je veux m'assurer que ma femme est saine et sauve nous pouvons peut-être nous entraider oh ça me stresse c'est quête une camion en tête Osni nous a séparés il garde ma femme bonne nuit Tony des gros bisous Falkad est un chaotique bon un mensonge un gros mot punition la mort mais pas du tout c'est pas ça un chaotique bon moi j'ai toujours joué notre bon au chaotique bon on tue pas comme ça pour la gratuité bon je sais où il est au revoir non non voilà en tout cas je le redis j'aime beaucoup cette architecture c'est très chaleureux parce qu'en fait sinon si vous regardez le plan il vous fait faire le grand tour le jeu et on retrouve des recrues super nals voilà donc possiblement le père a raison au moins il y en a une qui suit excusez moi j'étais en train de passer sous un tunnel qu'est ce qui se passe le fils a fait garder sa mère par des recrues super nals oui 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 elle se bat depuis tout à l'heure princesse princesse j'ai vu t'avais compris d'accord excusez moi non c'est pas non c'est pas grave je sais pas si c'est à moi restez où vous êtes oui je viens de parler oui c'est à toi vous souvenez-vous de ce qui est advenu la dernière fois que vous avez tenté de vous introduire ici je suis peut-être âgée mais ma dague est toujours aussi tranchante elle aussi elle fait la tête ouais mais je crois que oui en même temps c'est pas fun je crois que c'est ce peuple qui fait la gueule pourquoi ne pas que c'est pas moi qui prends yes oui mais moi je ne m'intéresse pas ria ria de m'envoie à votre secours enfin nous envoie à votre secours les neuf tiens les vrais sains vous pensez qu'osni est liée au rêve super non sans aucun doute et je pense que la responsable n'est autre que cette prétendue dame adima je suis sûre que c'est à cause d'elle qu'il nous menace ria des mois et je parie qu'elle l'incite à faire pire encore toujours les femmes qui foutent le bordel toujours là adima c'est celle que vous avez dit qui faisait la gueule ouais c'est ça c'est la fiancée du fils tout indique qu'ils ont volé le fragment de rêve de l'abbaye du paria il a fait ça dans ce cas il a volé la défense principale de haute roche contre les adeptes de vermina adima est derrière tout cela une fois de plus c'est certain si seulement nous pouvions le prouver à quoi bon si osni a volé le fragment de rêve il l'a fait pour adima et si c'est le cas il ne vous le donnera jamais vous êtes venu pour trouver le fragment de rêve n'est ce pas si vous m'aidez à laver son honneur et son nom je vous aiderai à l'obtenir accomplir la quête je dois trouver les preuves qui démontrent qu'adima contrôle osni et que son influence d'edric a amené les rêveurs supernaux jusqu'ici j'ai un plan quel genre de preuve cherchez-vous il doit exister une forme de communication entre elle et les supernaux si vous réussissez à trouver mettons des lettres du culte d'adima je pourrais les utiliser pour laver le nom d'osni quand tout sera terminé il serait judicieux de fouiller leur campement qui se trouve sur la plage nous allons voir ce que nous vous retrouver suivez le chemin qui descend vers leur camp près des quais les supernaux sont arrivés par bateau commencez par chercher là bas au revoir on parle pas au rouge pardon excuse moi je t'écoutais pas il y a certains peuples que je n'écoute pas les peuples supérieurs oui oui si tu veux si ça te fait plaisir je sais moi je suis pas contre à rien oui enfin de quoi enfin c'est que je voyais ma barre et en fait elle était juste à quelques encablures de passer le niveau et je me suis dit bon quand même ah t'as passé un jour c'est ça oh tu l'as passé plus qu'un ah oui non non j'en ai passé plus qu'un mais là c'était rigolo parce que tu voyais toute la barre bien remplie et il devait rester quoi une poignée de points d'expérience en fait alors souvent il y a un coffre au bout dans un des bateaux d'un kodak il y a un livre ici ici les enfants moi je vois rien bon pareil ah bon on l'a déjà ah d'accord autant pour moi non non mais il y a des livres qui sont dans plusieurs sur plusieurs maps et si tu le prends là tu les vois plus sur les autres et hop pourquoi je peux pas fouiller quelqu'un s'en sert au moins c'était marqué ah bah voilà parfait allez on est reparti on the route encore tu m'étonnes que nos aventuriers ils sont skinny ils sont quoi fin 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 ah alors il y a sourine qui me dit de vous dire c'est toujours les femmes qui foutent le bordel euh non si c'est toujours les femmes qui foutent le bordel c'est lorsque c'est un mec qui fait le jeu il a assez de détachement pour dépeindre les femmes il a de l'expérience de l'expérience de l'expérience je sais plus à qui c'est c'est à franck je crois oui c'est falcat qui apprend oui oui ok 3 2 1 clic eh bien vous êtes toujours vivant au moins avez-vous trouvé des preuves qui aideraient à innocenter Osni oui effectivement nous avons trouvé des lettres salut sourine c'est précisément ce qu'il me fallait mon mari et moi nous allons pouvoir nous enfuir d'ici pour aller chercher de l'aide j'aimerais que vous m'accordiez une dernière faveur accomplir la quête j'ai pensé aux fragments de rêve et à mes connaissances sur le culte de Vermina Osni passe trop de temps au lit ces derniers temps je pense qu'Adima utilise la relique pour contrôler Osni à travers ses rêves savez-vous comment le libérer Adima a donné des potions à mon fils si vous réussissez à trouver qu'elle est celle qui le plonge dans une phase onirique vous pourrez en boire pour entrer dans ses rêves comme elle parlez à Destan le barde de Osni il connait tous ses secrets très bien nous allons découvrir ce que le barde sait il doit bien y avoir un moyen d'arriver jusqu'à Osni on peut dire au revoir ou il faut dire oui oui tu as la quête qui a un start oui oui juste au cas où je préfère poser la question plutôt que de me refaire on ne dit pas au revoir d'accord non tu sais nous on est un peuple simple bonjour au revoir ça n'existe pas la vie est trop courte ah et Julie qui essaye de tuer un joueur j'ai écrit j'ai écrit c'est un méchant j'ai un truc bouger j'ai tiré voilà faut que je monte ma compétence pas de monture pour aller à cette distance non pas besoin des montures c'est qui la méchante la super méchante Adima Adima non si dame Adima c'est non 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 pas la terrestre Azur le culte de Verma non Vermina Vermina oui Vermina est représentée par une un crocodile par une femme c'est pour ça que c'est une femme je pense donc normal qu'elle t'a pas vu c'est à toi qu'à Vark ouais 3 2 1 top si vous souhaitez que je vous joue quelque chose il faudra attendre votre tour je parie que vous pouvez me renseigner sur les potions soporifiques du Tony quoi je ne vois pas de quoi vous parler disparaissez tout Bard a besoin d'un mécène si je dois sauver le comte Onida d'Adima j'ai besoin de savoir ce que vous savez j'ai vu le comte Osni se prosterner devant un hôtel à la gloire de Vermina avant d'absorber une mixture soporifique allez donc jeter un oeil à l'hôtel le reste dépend de vous pas suffisant je me demande si nous devrions pas plutôt casser votre lutte ou vos doigts parle je crois que vous tentez de m'intimider non voici une devinette de Bard si je ne suis la voix du juste c'est vrai que Gavard tu n'y as pas vraiment mis du ton pour cette intimidation vous avez lu la devinette non voici une devinette de Bard mon point dans ta gueule c'est pas ça la réponse il faut dire au revoir ah oui au revoir oui nous les orques disons au revoir mais oui nous sommes civilisés pour ça que malgré des générations vous avez pas trop évolué mais enfin bien sûr y a-t-il ah c'est vrai que c'est mieux les maisons en mer de sécher oui bien sûr ça s'appelle de la pierre mais oui je sais que vous n'êtes pas spécialistes dans tout ce qui est je te montrerai ce que c'est la pierre ah alors d'après vous ah bien joué Gavard c'est le qui suit c'était puissant c'est de la bonne ah ouais on est solo ah non atteint tout le monde ouais je ne pouvais pas arriver ok allez c'est bon let's go 3 2 1 clic vous avez pénétré dans le rêve de mon fils une part de lui-même épargnée par la corruption m'a envoyé vous dire ce que vous devez savoir sommes-nous aussi en plein rêve oui mais c'est le rêve d'Ostny quelque part dans ce rêve se trouve le présage de sang le démon du bourbier qui le plonge dans la folie trouvez le présage et anéantissez-le si ce n'est qu'un rêve comment tuer le présage ce qui vit dans les rêves peut mourir dans les rêves si vous tuez le présage de Vermina dans le rêve d'Ostny il sera banni de notre monde à tout jamais et mon fils sera libre ok au revoir tuer un truc c'est dans nos cordes je crois ouais il a un déconne il avait une amourette aussi il y a une autre femme vous ne faites pas le poire oh tout est fini Ostny comment pouvez-vous être aussi cruel c'est vrai qu'il l'a quitté à présent que j'y ai secours putain c'est un peu raide même laxiste partez partez ok allez prends tes affaires et casse-toi non c'est on sent que c'est un homme qui sait parler aux femmes ça c'est sûr il y a souvent une qui demande c'est toi Gavark le vilain orc non moi c'est le bel orc le vilain c'est l'autre vous avez compris c'était une des trucs qui a d'un loup ok je peux récupérer le fragment idem ah il y a un il est là le portail il est le portail oui oui je pense qu'il faut chacun son tour en fait ouais super je crois que tout le monde est là c'est bon ouais c'est à fall 4 c'est au con qui demande d'accord 3, 2, 1 clic ce sont les présages de Vermina qui vous contrôlez j'ai observé dans un rêve une réflexion cauchemardesque de moi-même qui perpétrait des crimes de folie sanguinaire j'ai tué et tendre j'ai menacé mes propres parents des années seront nécessaires pour réparer mes erreurs mais grâce à vous je peux commencer dès à présent accomplir la quête il faut que je répare les dégâts que j'ai causés la première chose que je vais faire c'est ordonner à mes gardes de chasser les rêveurs supernaux de nos rivages ensuite je m'occuperai de mes parents avez-vous besoin d'aide vous avez plus urgent à faire il faut rapporter le fragment de rêve à l'abbé du Rack à l'abbaye du Paria je sens que Vermina n'en a pas encore fini avec Havre Tempête les gardiens de l'esprit vont avoir besoin du fragment pour lutter contre elle nous allons nous en occuper et je vous propose d'arrêter là ça me paraît bien de faire juste un petit passage vite fait à Vardenfeld non mais comme on avait fait la semaine dernière mais pour Gavark parce que je sais pas s'il connait l'atelier ah il est beau le kill de Gavark Joker c'est quand même un endroit très intéressant je me sens ici vous pouvez vous TP et tu as de grands dedans ouais bonsoir bonsoir comment vas-tu hop j'arrive je comprends pas ce qu'on fait ici ah tu connais pas l'atelier de ta trato non plus ah je vous laisse alors je peux aller des craft tranquillou ouais tu veux moi ouais je te je te laisse vous faites la visite quoi on peut même pas avoir sous le kit non c'est traditionnel j'ai une vraie question mais là il fait un peu frais à Vivek c'est normal c'est humide oh bah nickel après 14h de route je suis enfin arrivé à Pézenas wow tchapunapunah tchisunah 14h de route mon pauvre au moins tu vas pouvoir profiter alors vous allez dans l'atelier de tenue qu'on a aussi dans la maison de club ouais mais bon euh à gauche tu as choisir choisissez la tenue ouais tu as aucune tenue normalement sélectionnée oui tu mets tenue enfin vous mettez tenue 1 bah tenue 1 c'est celle que j'ai c'est celle que j'ai fait là moi ah c'est toi ah toi tu l'as fait ouais c'est celle avec mes couleurs je sais tu connais Julie bah j'ai utilisé celle qu'il y a chez toi pour colorier la robe tout ça tout ça d'accord ok bon ça va tu te la joue solo mais non mais on l'avait fait la semaine dernière sourd bon je pensais que vous connaissiez pas je savais pas je croyais que c'était des postumes encore je me suis amusée avec celle qu'il y a chez toi ouais tu peux faire des trucs de fou ouais ça c'est bien les succès parce que les succès ça donne des nouvelles couleurs c'est ça ouais ouais là je crois que j'ai plus aucun costume moi c'est vrai j'ai viré tous les costumes que les ouais ouais non mais en vrai c'est cool comme atelier en plus tellement disons que tu peux sortir de la masse quoi donc bon mon pvp tank tank heal c'est la même robe que celle que j'ai actuellement mais en bleu clair ouais c'est vrai c'est grâce à la à cette table là que j'ai pu le faire j'ai et du coup vous allez les récupérer légionnaire non moi je pense pas en vrai à ce prix là ouais je pense ah oui non mais je comprends je veux dire je préfère prendre une caisse tu vois que je vais ouvrir juste pour le plaisir d'une fois de temps en temps mais pas comme ça ah bah je me doute auberts je me doute le problème c'est que c'est long la farm les 7 bon je lui ai rien à une partie de celui de puis la suite devrait ça devrait venir ouais parce que je suis dessus pour avoir le pour compléter les 7 je mets des plans pour le meuble pour des meubles dans le truc de guide ouais ah je la connais pas cette recette donc celle là je garde ça casse pas des briques mais bon cool ah oui il s'ouvre une 14h de route la vache je vais aller voir si j'ai des frappements chez les autres ça m'a l'air cool ça m'a l'air clean je voudrais vérifier un truc par contre voilà c'est ça d'agfit ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal là j'en ai 40 sur la vache je vais quand même les mettre dans la banque je suis en train de regarder c'est pas ouf ce qu'il y a quand même de quoi ? dans les récompenses tu sais quand tu vas dans caisse à couronne parce que j'ai 40 gemmes mais bon ah le bassin de tranquillité botanique d'accord c'est celui que t'as utilisé ouais c'est ce que tu disais tout à l'heure ça dépend par chemin d'expérience j'en ai toute une tripotée allez je prends une caisse salutations salutations oui ah génial super je suis tellement ravi je les trouve pas belles moi les montures de la prochaine extension ah ouais j'ai pas vu ces trucs coraux je les trouve pas ça ça m'intéresse pas en vrai j'ai gagné un tatouage sachant qu'on ne verra jamais ce tatouage jamais dire jamais un tank à poil intéressant non c'est pas ça que je veux c'est ça que je veux ouais c'est pas fou fou ah y'a des tableaux à récupérer gratuitement les tableaux les portes les portes des reins ouais 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 c'est celui qui est dans la maison de guide avec le banquier j'ai déjà récupéré gavark et Julie est-ce que vous avez récupéré quand vous allez dans consommable consommable dans l'inventaire dans la banque de guide dans la banque de guide ok les boîtes runiques oui j'ai fait ça tout à l'heure j'ai fait le tour des boîtes runiques que j'avais pas il me semble que je les ai tous je vais regarder ouais j'ai un coup d'oeil sait-on jamais on s'arrête là les enfants ? oui et ben parfait en tout cas nous comme vous l'avez entendu on se stoppe là j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie que ça a été récréatif et agréable comme d'habitude merci beaucoup Falkat gavark et princesse pour la soirée c'était très cool un plaisir merci et n'oubliez pas on se retrouve la semaine prochaine alors c'est la semaine prochaine l'événement de guide ou pas ? moi je pense qu'on peut le faire la semaine prochaine ouais c'est juste du duel c'est du 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 duel c'est ça donc la semaine prochaine effectivement on se retrouvera sur du duel entre les membres de la guide bien évidemment avec toute la bienveillance qu'il s'y est en tout cas oui avec suroma raid à la fin ouais avec un raid pour boucler l'ensemble en tout cas il y en a assez oui en tout cas merci à tous on vous fait des gros bisous on vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit mais également un bon week-end pour ma part vous me retrouverez lundi parce que dimanche pour une fois je suis en off je vais en profiter pour me reposer des gros bisous à tous ciao les canards ciao ciao ciao